Bon, alors Mme Chaillon, je voudrais souhaiter la bienvenue. Merci, je ne pensais pas que je cassais la glace. Bien oui, ça prend quelqu'un, ça prend une personne pour casser la glace. En fait, c'est notre première rencontre aujourd'hui. Malheureusement, dans un contexte, une mise en scène qu'on n'a pas voulu, mais je pense que COVID oblige. Donc, malheureusement, les gens ne pourront pas assister à la séance. Par contre, Todd m'a dit que demain, sur YouTube, toutes les présentations vont être disponibles. Donc, tous les gens vont pouvoir avoir accès aux commentaires de tout le monde. C'est une priorité pour nous, toutes les questions d'urbanisme. On a voulu même le 20 décembre tenir cette première rencontre-là, parce que les questions d'urbanisme, c'est une priorité. On s'est donné un objectif très ambitieux de réviser complètement les règlements d'urbanisme, c'est-à-dire autant le plan d'urbanisme, règlement de zonage et de lotissement. Donc, on va faire ça avant la fin de l'année prochaine. Il y a tout un processus prévu par la loi qui est assez complexe. Et donc, on voulait démarrer, finalement, terminer cette année avec déjà une première liste de dossiers qu'il va falloir étudier plus en profondeur au début de l'année prochaine. Et c'est très important pour nous, donc, d'écouter les citoyens. Je pense que pour pouvoir réaliser rapidement un plan d'urbanisme à l'intérieur d'une année, il faut se mettre à l'écoute des citoyens. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut connaître, dans le fond, ce que vous trouvez qui ne fonctionne pas vraiment à votre satisfaction, puis quelles sont des pistes de solutions qu'on pourra regarder, qu'on pourra étudier ensemble, qu'on pourra intégrer ou non dans notre révision du plan d'urbanisme. Donc, ça nous fait plaisir de vous céder la parole dans un premier temps. Et puis, mes collègues ici, Claude Théberge, qui est directeur de l'urbanisme, et puis Jacques Masson, qui est président du comité consultatif sur l'environnement, pas sur l'environnement, sur l'urbanisme et le développement durable, CCUDD. Donc, ils sont ici avec moi pour vous écouter, puis en même temps, poser un certain nombre de questions. Voilà. Bien, bien, merci de... Ah, c'est pas vrai? Oui, voilà. Merci de me donner cette opportunité. J'ai lu le plan d'urbanisme dans deux soirées. C'était fort intéressant. Mon nom est Catherine Chagnon. J'habite Souton depuis un an et demi, et la protection des habitations naturelles me tient à cœur. Je viens spécifiquement pour ça aujourd'hui. J'aimerais savoir dans quelle mesure la municipalité protégera les milieux humides du territoire et ce qu'elle nous autorise à y faire. Le milieu humide dans le coin où je suis, si on regarde la carte 10 de 2008 du plan d'urbanisme, et j'ai vérifié sur celle de la MRC, est identifiée comme une aire écologique, à mon bonheur. Je ne savais pas quand j'ai acheté la propriété. On parle du chemin de Jod. Donc, il a été cartographié. Il fait donc l'objet d'une protection municipale. Avant de réglementer, est-ce qu'il est possible de demander une caractérisation écologique de la faune et de la flore et d'effectuer les mises à jour de la cartographie aux besoins avec les moyens technologiques qu'on connaît maintenant, sans envoyer des gens sur les terrains? Je connais votre sensibilité pour le sujet, avec Corridor Appalachien. Ma question, est-ce que mon coin se situe dans un corridor écologique et dans quelle dynamique? J'observe personnellement depuis un an et demi seulement la naissance de plusieurs mammifères. Colubridé et Batracien, comme vous le savez, les corridors écologiques sont les éléments essentiels de la conservation de la biodiversité des écosystèmes. Je crains personnellement pour la disparition de plusieurs de ces espèces-là à court terme, s'ils s'implantent des habitations supplémentaires, parce que c'est quand même une zone rurale. Je pense qu'on a le droit à deux habitations chaque hectare et le lotissement est de cinq hectares, cinq acres. Donc, quand même, il y aurait, je crains qu'on choisisse à très long terme de le tisser davantage, ce secteur-là. Ça me préoccupe. Et d'autant plus que ces espèces-là sont probablement déjà affectées par le manque d'eau qu'on a vécu cet été, parce qu'on a tous perdu l'utilisation de nos puits de surface. Cinquante ans de puits qui marchaient très, très bien ont été asséchées. Donc, nous savons que l'implantation d'habitations interfère avec les autres espèces vivantes. Je suis inquiète aussi parce que le lot voisin au mien a été mis en vente et que sa propriétaire promeut le développement immobilier dans la zone humide, avec des photos prises de chez moi. Donc, ça m'inquiète parce qu'un promoteur pourrait dire « Voici une nouvelle grande maison ». Mais il y a ces règlements-là du 100 m du terrain et de ne pas construire dans la zone humide. Et ça m'inquiète à savoir où est-ce que cette nouvelle maison-là pourrait se construire. J'aimerais demander à la municipalité de favoriser que ce terrain où je suis et les terrains adjacents de concert, bien sûr, avec les propriétaires voisins, sur Jod et sur Chemin-Jérico, par leur valeur écologique, à mon sens, soit une zone de conservation. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va être mis en place pour favoriser ces associations-là, pour protéger les milieux humides, ce milieu humide-là, en l'occurrence. Donc, est-ce que ce milieu humide où je vis pourra faire l'objet avec votre aide de servitude de conservation? Je ne suis pas trop familière avec tout le processus, mais j'aimerais qu'on puisse en discuter à un certain moment. Et une petite note, peut-être qu'il serait possible aussi de réduire la circulation dans ces secteurs, du moins les ralentir, et de les identifier comme des écosystèmes fragiles, afin au moins de ralentir la circulation, même si c'est un cul-de-sac qui a beaucoup d'allers-retours, notamment la GRC. On a besoin qu'il soit là, mais il y a beaucoup de camions et de grands camions qui roulent à bonne allure sur la route. Voilà. Merci. On vous écoute. Parfait. Vous avez des très bonnes questions. Je ne sais pas si tu veux peut-être réagir à la question de la construction dans les zones humides. Ah, ça, c'est... Vous avez beaucoup de questions. Je me suis réduite à ce sujet-là. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas méchant quand vous avez des questions. Vous avez des bonnes préoccupations. La seule chose qui m'embête, c'est que je... C'est sûr, la plateforme n'est pas là nécessairement pour répondre à toutes les questions, mais vous soulevez beaucoup d'enjeux du pouvoir environnemental. La question du service de conservation, c'est tous des éléments qu'on devra regarder comment on peut les voir. Pour ce qui est des milieux humides, lorsqu'il y a des demandes de permis de construction, on demande des caractérisations des terrains pour identifier... Excusez-moi. Parce que lui, il ne m'entend pas. Pour... Le micro. Pour s'assurer, effectivement, que les milieux naturels, pas juste les milieux humides, les milieux naturels sont identifiés, que ce soit les pentes fortes, que ce soit les milieux humides, les bandes riveraines, pour s'assurer qu'on protège ces milieux-là. C'est sûr que s'il y a des interventions que vous sentez qui sont dans des milieux éminemment humides, bien, il faut nous aider, puis nous les dénoncer, puis on va faire ce qu'on peut pour... C'est sûr que ça ne se fasse pas. Mais, présentement, on demande l'information, on fait le suivi qu'on est en mesure de faire, mais on demande aussi la bonne collaboration et la bonne foi des jeunes. Donc, de vous écrire une lettre personnellement? Bien, ce n'est pas nécessairement... Pour les éléments qui sont là, on les a pris en note, on les a enregistrés, je pense qu'on va travailler là-dessus, puis vous avez des bons points, c'est des bonnes bases pour travailler, mais c'est davantage pour les milieux humides, comme vous parlez, par exemple, de dire, mon voisin est peut-être en train de construire, il est peut-être dans le milieu humide, je ne sais pas. C'est des choses qu'il faut parler, on ne peut pas juste... En fait, la personne propriétaire, c'est une architecte qui a voulu construire il y a 20 ans. Elle a acheté il y a 20 ans. Elle le revend, et un agent d'immeuble qu'on connaît, qu'on aime, c'est pas pour... il connaît mes préoccupations aussi. Promouvoie pour construire, et il semble vouloir bénéficier de la vue, qui est sur les montagnes vertes, mais c'est en plein dans la zone humide, ça c'est clair. Donc c'est sûr que... je ne demande pas la Ville, voulez-vous acheter un terrain avec moi pour le conserver? Mais j'ai réfléchi, j'ai eu envie de l'acheter pour le conserver, mais après ça, peut-être c'est de sensibiliser les citoyens ensemble, moi, en tout cas. Mais oui, je pourrais mentionner quel est ce lot-là, et le mien aussi est celui de la voisine, qu'on appelle le lac au castor. Il y a réellement un petit lac avec un castor. Puis au niveau juste des comportements courants, qu'on m'a dit que ce soit un vendeur, juste un propriétaire qui veut vendre, ou que ce soit un courtier immobilier qui soit dans la transaction, qu'on se le dise, bouche à oreille, qu'on a dit bouche à bouche, c'est vraiment pas le temps de la COVID, mais bouche à oreille tout au moins, qu'on se le répète, il faut s'informer, il faut faire les démarches qui s'imposent. Je suis arrivé un petit peu tantôt à un partage, justement j'ai une dame qui était en processus d'acquérir une propriété, puis elle dit « j'ai pas l'information nécessaire ». Ce qu'on me donne comme information, c'est « oui, oui, tu peux bâtir, tu peux bâtir », mais il me semble que non. Il y a un cours d'eau sur le terrain, puis j'ai travaillé avec elle, je lui ai donné accès à certains sites d'informations, puis surtout l'idée de dire « si tu veux acheter, fais une offre d'achat conditionnelle » à obtenir les autorisations municipales, parce que ça l'aide à éviter justement des cas où les gens achètent, puis après ça, leur rêve s'effondre, là. Fait qu'on fasse circuler l'information. Oui, la raison que je vous en parle, c'est que je sais que ces gens-là vous ont, les futurs acheteurs vous ont approché la ville. À qui ils ont parlé, je ne sais pas. Mais voilà, c'est super. Parfait. Moi, je peux vous parler des corridors écologiques, évidemment, ayant été trésorier de corridors appalachiens pendant les trois dernières années, où on a effectivement fait beaucoup d'acquisitions de propriétés pour créer des corridors écologiques. Et c'est clairement la préoccupation de corridors appalachiens, puis pas seulement de corridors appalachiens, je dirais, mais de la conservation de la nature Canada, qui fait beaucoup d'acquisitions dans le coin, dans votre coin aussi. Ils viennent d'acquérir une grande propriété dans le diable vert, à Glenn Sutton. La création de corridors écologiques, en fait, c'est beaucoup moins une responsabilité, je dirais, municipale comme telle qu'une volonté des groupes comme Corridor Appalachiens ou Conservation de la nature de faire des acquisitions de terrain. Et souvent, il y a une partie don du terrain qui est accordée pour des questions fiscales, des avantages fiscaux. Mais en même temps, il y a une contrepartie qui est donnée par les gouvernements à l'heure actuelle, fédérale et provinciale, puis qui est très important. On a fait acquisition à Eastman des Boisier-Kartoum à 3 millions de dollars, le Mont Foster qu'on a fait deux ans auparavant, donc 2 millions. C'est quand même des grandes contributions des gouvernements pour créer, justement, des corridors écologiques. Il faudrait voir, je ne sais pas, je n'ai pas en tête ce corridor-là, si c'est un corridor entre le Vermont et… Je pense qu'il… Je ne sais pas, je dois parler à M. Leloup aussi. Oui. Puis, dans mes lectures, on dirait qu'il est en ligne avec le Long Trail, qui tente de faire percer jusqu'en haut du 49e parallèle. Bon, c'est toutes des lectures récentes, mais… Oui, puis il y a probablement une organisation américaine du Vermont qui contribue souvent au financement de certaines acquisitions au Québec. Alors, il faudrait voir s'il y a une relation avec le Vermont de ce côté-là. Moi, je suggérais, au niveau du corridor à Palachines, parler avec Mélanie Lelievre, qui est la directrice générale. Le Loup et Lelievre, ça va bien. Le Loup et Lelievre, c'est ça. Vous levez parce que j'ai un déficit d'attention, comme ça je peux m'en rappeler quand je retourne chez lui. Oui. Mais c'est certain aussi, en même temps, que nous, pour toute la question du plan d'urbanisme et de la désignation des zones, personnellement, c'est sûr qu'on va regarder toutes les questions des milieux humides. C'est sûr qu'on va vouloir privilégier les milieux humides. Manifestement, ce n'est pas juste une préoccupation de la ville, c'est une préoccupation gouvernementale à l'heure actuelle, un peu partout, de protéger les milieux humides. Bien, merci. Je ne croyais même pas qu'elles étaient identifiées. Je les voyais sur vos cartes, les grandes zones humides, mais quand on va tout, tout près sur le chemin de jode, on le voit. On voit trois petites taches vertes. qui, même moi, je ne savais pas. La carte 10 du plan d'urbanisme. C'est ça, parce que le travail demeure à faire pour vraiment additionner le cumul de nos connaissances, ces cartes-là, date un petit peu. 2008, oui, quand même. Et c'est souvent, c'est plus une impression qu'on pense que ce n'est pas certifié. Avec les connaissances qu'on a fait, au fur et à mesure, on ne va pas avoir un meilleur concret, mais c'est dynamique. Oui, à cet effet-là, moi, je pense, bien, c'est ça, M. Leloup va regarder ses outils. À lui, moi, à la limite, c'est étendu. Ça s'est étendu comme zone écologique, peut-être au chemin Broc, peut-être au chemin Vermont. Tu sais, c'est le pourquoi que ça a été identifié sur mon lot et celui de mes deux voisines, c'est que c'est vraiment un marécage, là. Donc, ça inonde, puis, oui. OK, donc, c'est une préoccupation. Le dernier point que vous avez mentionné, vitesse de la circulation. Oui, bien, ça, c'était comme un petit de plus, là. Oui, non, mais c'est un bon point, puis c'est une préoccupation que nous avons à l'échelle du territoire, en fait. Puis aujourd'hui, je prenais connaissance, en fait, ici, des travaux publics. Ils ont installé 14 radars, donc, à l'échelle du territoire, ce qui, pour moi, ça m'a surpris. J'en ai vu quelques-uns, mais qu'il y en ait 14, donc, en opération, qui vont être en opération. Puis c'est quand même, c'est 6 000 $ par radar qu'on... Donc, les radars, c'est une façon de diminuer ou de prendre conscience, de faire prendre conscience aux gens de la vitesse d'utilisation. Mais il y en a d'autres moyens, effectivement, que nous allons regarder sur des petits chemins, pas seulement des radars comme tels. Mais en même temps, il y a une surveillance policière qui est effectuée ici. On a rencontré des gens de la Sûreté du Québec et puis on voulait vous sécuriser à l'effet qu'ils sont très vigilants de ce côté-là. Ils font... Ils se fait plusieurs petits chemins, pas seulement les grands chemins. Et ce qu'on nous dit, c'est que, oui, il y a des cas, mais très peu. La fréquence des contraventions est vraiment très minime à l'heure actuelle. Bien, j'ai écoulé mon temps. J'ai fait des démarches pour avoir un zigne de renard avec le Canada, puis la municipalité, si ça n'a pas marché, pour qu'il y ait une traverse de renard, que ça soit identifié. Mais il y a une pancarte qui est vraiment celle du Québec, qui existe, qui est celle « Écosystème fragile ». On dirait que ça fonctionne quand on voit ça. On ralentit parce qu'on a l'impression qu'on va contempler la nature. Je pense que c'est dans le bout des Yercliffe qu'il y en a une, ou dans le bout de Potten. Je pourrais regarder où est-ce qu'ils sont utilisés, puis faire la demande à l'urbanisme, formellement. Oui, pour ma rue, du moins, pour mon chemin. Donc, ça fait le temps, mais je voulais vous remercier de nous signaler justement cette zone-là, parce qu'on va la regarder attentivement, clairement. Pour toutes les questions du plan d'urbanisme, il va falloir faire bien attention, effectivement, d'identifier les zones où il y aura de la construction résidentielle et celles où il n'y en aura pas. Oui. Je vous remercie. C'est mon cadeau de Noël. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir cassé la glace avec nous. Bien, en cinéma, on a l'habitude de... Je ne pensais pas que... Il est passé des joyeuses fêtes. Merci, vous aussi. On se reconnaît, là. Bon, voici... Bien, bienvenue. Bienvenue, ça nous fait plaisir. Je demeure au 8 rue Cartier, et j'ai eu une mauvaise expérience et des difficultés il y a deux ans avec un voisin concernant le règlement 115-2 qui dit qu'on ne doit pas entreposer des choses devant la maison puis à l'arrière, puis bon, etc., etc. J'ai monté un beau dossier, une belle lettre que j'ai envoyée à la Ville avec des photos, etc. Et après une semaine, à peu près, je me suis aperçu que qu'est-ce que j'avais donné à la Ville n'a pas resté confidentiel à l'intérieur de la Ville. Le voisin en question avait des contacts à l'intérieur de l'hôtel de Ville, ami, parenté, et je me suis fait tirer des roches par ce voisin-là, je me suis fait ramasser d'aplomb. En tout cas, ça ne me foutait pas impressionné, ça ne me dérangeait pas, mais c'est ça qui est arrivé. Là, le 115-2, tout ça, c'est bien beau, mais je me demande à la Ville, vous voulez mettre le nez dans ça, dans tous les règlements, on a-tu la capacité de gérer tout ça? Moi, ça fait 55 ans que j'étais sautine. 55 ans comme résident, en moitié permanente, avant que c'était temporaire, avant le loyer. Puis je vois des choses qui n'ont jamais changé depuis 50, bien, au moins 30 ans. Des maisons qui sont en délabre partout, OK? Puis c'est bien dit, dans le 115-2, je n'ai pas les termes exacts, que, bon, le parement de la maison doit être entretenu, tout ça et tout ça. Là, présentement, mon cas que j'avais, le deux ans que j'ai présenté, bon, ça s'est amélioré, à peu près à 20 %. Là, présentement, il y a quatre trailers sur le terrain. Il y a deux tracteurs que j'appelle « commerciales », là, ce ne sont pas des tracteurs pour faire le gazon, là, et un paquet de cochonneries qui traînent, et même en bordure de la rivière. Il y a deux ans, il y a du monde, deux, non, peut-être cinq ans, qu'il y a quelqu'un qui a passé, j'imagine, de la MRC, qui nous a avertis qu'on n'avait pas le droit d'empiéter sur le bord de la rivière avec toutes sortes de matériel. Mais en arrière du cabaneau, des tôles, des bouts de tuyaux, un paquet de affaires. Fait que je me demande, bon, y a-t-il un suivi à ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas de l'air à en avoir. Là, moi, je vous ai écrit ce que je pensais par rapport à ça, au 115-2. Je donne des exemples que je connais. Une maison au coin de Bromont puis Champlain que, je vous dis, un camp de pêche est plus beau que ça. Ça, rue Cartier, il y a une résidence qui est tout croche, assez qu'en avant, il n'y a pas de garde-fous sur le balcon. Là, je me dis, bon, les pompiers, s'ils ont d'affaires là, c'est dangereux pour eux autres. Sur le principal, il y en a d'autres du côté nord. Il y a une maison, là, que j'appelle victorienne, que la toiture est après tomber depuis un peu près dix ans. Il n'y a personne qui s'en occupe. Là, elle m'a dit, il faudrait même taper sur le clou à la bonne place. Puis, moi, je pense qu'au point de vue remorque, bon, il faudrait peut-être limiter à deux remorques. Une, parce que souvent, les gens ici, bon, ils ont une remorque pour, comme tout le monde, la majorité pour transporter des matériaux et ils ont une remorque pour un ski-dou. Bon, ça fait qu'on ne peut pas limiter à rien qu'une remorque, mais au moins, peut-être à deux. Et là, Christy, à quatre, ça n'a pas de bon sens. Ça fait que je vais vous présenter, je vais vous donner qu'est-ce que j'ai écrit. Oui. Et puis, ça résume pas mal qu'est-ce que je pense. Puis, bon, vous allez travailler avec ça. OK, ça, vous ne l'avez pas transmis encore. C'était... Non. OK. Parfait. Parfait. Parfait, je pensais que vous étiez plus que ça. Non, mais... Bien, COVID oblige. On a limité le nombre de personnes. Oui, c'est ça. OK. Mais c'est pas... C'est pas très agréable. Tu sais, dans le fond, on investit beaucoup sur nos maisons. Puis là, on a des Taouins qui se foutent de tout. Puis même là-dedans, je mentionne comme quoi, bien là, ça fait un bout de temps, là. Il y a un... Il y a une personne de la ville sur étendant contre maître. Là, une vingtaine d'années. Il m'a dit, vous savez, M. Perrault, on a des règlements à cette une, mais vous les respectez. Si vous les respectez pas, c'est pas grave, il y a personne qui va aller vous acheter avec ça. Ça va bien? Ça fait 20 ans, de ça, là. Oui. vous mettez le doigt sur un gros problème ici, effectivement, le respect des règlements. Oui. Je pense que nous allons tenter de faire respecter les règlements. En tout cas, moi, j'en ai parlé beaucoup avec le directeur général. Oui. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. Si les règlements n'ont pas d'allure, on va changer les règlements. Mais si les règlements en partant ont de l'allure, on va les faire respecter dans la mesure du possible. Mais comme vous comprenez aussi, ça nous prendrait un certain nombre d'inspecteurs aussi pour faire respecter les règlements. Puis actuellement, on fonctionne avec le minimum de personnes. On a un budget quand même limité. Mais c'est certain que c'est une volonté de faire respecter les règlements. Et ce que vous nous décrivez à l'heure actuelle, alors on va les regarder. Tu sais, il y a une copie ici. Oui. Si vous avez des questions, on va élaborer peut-être un peu plus. Mais l'idée, vous nous apportez un dossier qui est important aussi en termes d'image de la municipalité. C'est certain que c'est important. Maintenant, c'est toujours compliqué de faire respecter ces règlements-là, comme vous le savez avec les propriétaires, si les gens ont plus ou moins de sous pour faire les rénovations, etc. Mais par contre, ce que vous dites, les tracteurs, les remorques et tout ça, dans le règlement 115-2, je suppose que c'est prévu. Bien, c'est prévu. Ils disent qu'on n'a pas le droit d'avoir des accessoires à entreposer sur le terrain. Mais là, c'est ça, il y en a plein. Il y a deux trailers qui n'ont pas bougé depuis un an et demi. Puis là-dedans, c'est des cochonneries qui s'accumulent là. Et vous, vous avez fait un inventaire ici du non-respect, mais vous êtes sur la rue Cartier. C'est ça que je comprends. Oui. Moi, je suis au Biette-Rue Cartier. Puis là, quand la question que j'ai soumise il y a deux ans, c'est au 6 rue Cartier. C'est votre voisin immédiat. C'est votre voisin immédiat. Oui. OK. C'est ce que j'avais à dire aussi. Bon, je pense que je passe au travail. Ah, puis je donne un exemple aussi. Il y a un règlement qui dit que si on a un terrain vacant, on doit faire le gazon deux fois par année. Je ne sais pas quel numéro, là. C'est bien dit. la ville a un beau terrain qui s'appelle la Filtex. Cet été, le gazon n'a jamais été coupé. Il y avait de l'herbe à poux, là-dedans, effrayant. Comme on dit, on le demande à des citoyens et on ne le fait pas chez nous, ça ne va pas bien. Oui. Donc, vous avez mon numéro de téléphone. Si monsieur... M. Perrault, on sait où vous restez. Non, mais vous pouvez devenir inspecteur bénévole. Oui, oui. Si vous permettez, M. Maire. J'ai déjà été ça, pas bénévole, mais je suis inspecteur à l'hydrocarbène. M. Perrault, si vous permettez, en tant que directeur de l'urbanisme, vous soulevez un point qui est très, très, très important. On veut de plus en plus, puis ce n'est pas récent, on veut de plus en plus réglementer, on veut gérer puis on veut contrôler. Puis vous avez suivi le point, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir les ambitions données aux moyens. Puis M. Maire l'a dit aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut se donner comme ressources, puis ce qui fait qu'à quelque part, on devrait avoir des limites à ce qu'on peut se donner comme règlement aussi. Oui, d'accord. Des fois, on disait toujours qui trop embrasse mal les trains, parce qu'on est mieux d'avoir des règlements plus ciblés, mieux adaptés aux priorités prioritaires, puis que ceux-là, par exemple, qu'on les applique, qu'on travaille comme du monde, plutôt que d'en avoir long comme la table, puis qu'on n'est pas capable d'en appliquer un. Oui. Vous suivez quelque chose qui est très, très, très intéressant. Je sais bien qu'on part, que la ville part de loin, parce qu'il y a des choses qui auraient dû être faites il y a 10-15 ans qui n'ont pas été faites. Comment ramasser ça pour revenir à régler tout ça, ce n'est pas évident. Un éléphant, ça se mange par petites bouchées. On ne réglera pas tout en même temps, mais on va commencer par le... Ce que dit Claude, pour moi, c'est fondamental, c'est qu'il y a des priorités dans la vie. Il faut commencer par les choses les plus importantes qu'on peut régler. parce que ce n'est pas un avantage pour la ville aussi d'avoir des gens comme ça. Parce que la propriété que j'ai à cause du voisin, si je la mets en vente, le monde a rire, gna, 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 ça niaise, ça descend le prix que je pourrais avoir. Là, puis en plus, pour cacher tout ça, moi, j'ai investi au-dessus de 2 000 piastres il y a 3 ans pour me faire une haine si j'ai planté des arbres pour dire, bon, je ne le verrai plus dans ma face, au moins. Bon, je vous laisse. Parfait. Merci beaucoup. Si M. Blais veut me rappeler là-dessus, je pourrais en faire le tour avec lui et lui en montrer. Ce n'est pas son rôle, mais quand même, je me dis, si au moins il pourrait contacter le conseiller, faire la visite de ce que la personne, le citoyen, n'aime pas, lui, l'apporter aux autorités à l'intérieur aussi. Je sais qu'ils ne sont pas reliés au dossier même, mais au moins dire, voici, il y a un client qui m'a... Un client. C'est encore habitué à l'hydro, moi, là. J'ai un citoyen qui m'a approché. Il y a ça, 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 ça. Je vais te le voir puis justement, on va faire un tour puis travailler à l'entour de ça. L'hydro, c'était un abonné, c'était même pas un client. Vous vous souvenez peut-être. M. Perrault, justement, vous avez soulevé un point tantôt qui, moi, m'interpelle beaucoup aussi, c'est la notion de confidentialité. Oui. Et ça, je considère que c'est... Si, effectivement, ça s'est passé comme vous le prétendez, c'est inacceptable. Puis on est d'ailleurs en train de préparer une politique sur la gestion des plaintes. Puis c'est drôlement important. Comment on peut avoir la collaboration des gens si on n'est pas capable de respecter cette confidentialité-là? Mais il y a une problématique qui est majeure puis je ne vous dis pas que c'est le cas chez vous, mais lorsqu'on a une plainte, c'est bien souvent que ce n'est pas bien loin. C'est comme la pomme, elle ne tombe pas à trop au mille de l'arbre. Puis bien souvent, c'est les voisins qui chialent. Puis... Des fois, les gens concluent d'eux-autres-mêmes. Mais je prends bonne note de ça puis il faut gérer les dossiers avec respect. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite un joyeux Noël. Bon, voilà. Jacques est de retour. Alors, on me souhaite la bienvenue. Alors, Gilles et Liliane, la voix. Vas-y, allez-y. Alors, bonjour, messieurs. Il n'y a que des hommes ici. Bonjour, messieurs. Alors, je suis... Oh, Isabelle! Mia culpa. Mia culpa. Bonjour, messieurs et dames. Alors, je suis la porte-parole de mon mari, Gilles Lavoie, dont la voix ne porte pas. Alors, je prends la voix de Gilles. Mon nom est Gilles Lavoie. Je suis propriétaire et résidente de Sotun à temps plein depuis près de 24 ans. Avant cela, j'ai été locataire sur une base saisonnière pendant huit ans. Je suis très reconnaissant que vous preniez de votre temps pour venir écouter ce que les citoyennes et les citoyens de Sotun ont à dire en lien avec l'urbanisme. Consultés et informés ont souvent, dans le passé, été confondus par des membres des conseils et des employés de la Ville. J'ai pu le constater en rencontrant des gens lors de la campagne électorale et nombreux sont ceux qui m'ont parlé de ce manque d'écoute. Alors, pour vous aider à suivre plus facilement ma présentation, voici les cinq parties de mon plan. Une courte introduction, c'est déjà fait. Deuxièmement, un petit rappel de la séance du Conseil du 6 décembre, la différence entre consulter et informer. Un bref historique de la situation en urbanisme à la Ville de Sotun de 2005 à 2021 pour les plus nouveaux. Et, conclusion. Alors, deux, partie deux, un petit rappel de la séance de conseil du 6 décembre. Lors de ce conseil municipal, une citoyenne a demandé si le nouveau règlement adopté en élargissant le PIIA, c'est-à-dire le plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire en élargissant le PIA à l'ensemble du territoire de Sotun, est-ce que ça allait empêcher le genre de construction, comme il se fait actuellement, sur la rue principale sud. Notre directeur général, M. Pascal Smith, a répondu à peu près ceci. Pour ce qui est des constructions récentes auxquelles vous faites référence, nous ne pouvons pas les changer, car elles étaient conformes aux règlements municipaux. Toutefois, ce que nous pouvons faire avec les nouvelles dispositions concernant le PIA, ce sera de mieux encadrer ces nouvelles habitations. Alors, lorsque j'entends les mots encadrer et recadrer, je me rappelle mon expérience comme professeur et animateur. C'est que j'ai travaillé 34 ans dans les écoles. Au cours de ces années, j'ai eu l'occasion de participer à des réunions de parents. Parfois, j'entendais ceux-ci dire « Je ne sais plus quoi faire avec mon enfant. » Ça, c'est vrai. Un collègue psychologue me disait alors « Il existe un principe de base en éducation. C'est la recherche d'équilibre entre l'encadrement et la vie de l'enfant. » Ce collègue continuait en disant « S'il n'y a pas eu d'encadrement, nous produisons des enfants rois. » C'est un peu ce que nous avons vécu à Soutune et même ailleurs au Québec. avec certains développeurs peu respectueux de l'environnement qui n'ont pas tenu compte de l'existence de milieux humides en faisant du remblayage. Vous avez peut-être lu ou entendu que récemment, à Saint-Bruno- de Monterville, un juge a rendu un verdict contre un développeur en faveur de la ville. Le conseil municipal de cette ville voulait empêcher ce promoteur de construire ce retérêt à proximité d'un milieu humide. Le jugement se lisait comme suit « Le droit de propriété n'est pas absolu » et « Il » est soumis aux impératifs collectifs fermé les guillemets. En d'autres mots, le droit d'une municipalité à protéger un bien collectif est supérieur au droit individuel d'avoir une propriété. Or, je me demande si ce jugement pourrait faire jurisprudence pour des cas comparables dans notre municipalité. J'aborderai maintenant la troisième partie de ma présentation en faisant la différence entre consulter et informer. Dans un passé pas très éloigné à Soutune, entre 2013 et 2015 pour être plus précis, le conseil municipal semblait confondre consultation et information. Les membres du conseil d'alors avaient confié à l'urbaniste la responsabilité de mener à bien la consultation. Celui-ci m'avait dit que c'était son rêve de proposer son plan d'urbanisme. Lors de cette séance dite de consultation, l'urbaniste a présenté aux citoyens et citoyennes sa vision des modifications à apporter au plan d'urbanisme et au règlement de zonage et de lotissement. Ce ne fut pas une consultation, mais bien une séance d'information. Je me rappelle très bien de la dernière intervention au micro d'un citoyen qui se résume à peu près à ceci. Les modifications que vous proposez dans la révision du plan d'urbanisme et des règlements de zonage ne sont pas tous négatifs. Par contre, il y a d'autres éléments que vous suggérez qui ne sont pas acceptables. Nous sommes prêts à vous rencontrer sur ces points pour en discuter. Sachez que cette main tendue n'a eu aucune suite. Il en est, par contre, résulté une poursuite en cours par les citoyennes et les citoyens contre la ville de Sotune. S'il y avait eu une vraie consultation et de l'écoute, ce gâchis et ces pertes en temps, en énergie et en argent auraient pu être évités. Il va de soi que vous devez prendre connaissance des deux documents suivants. Jugement rendu par l'honorable François Tote de la Cour supérieure et puis jugement rendu par les honorables Alan R. Hilton, Marie-Saint-Pierre et Claude Roy de la Cour d'Appel. Il me fera plaisir de vous remettre officiellement aujourd'hui, pas tout de suite, merci, ces deux documents avec une copie de ma présentation. Puis, permettez qu'avant de conclure, je fasse un bref historique du plan d'urbanisme à Sotune. Alors, entre 2005 et 2009, le Conseil municipal de notre ville a réalisé, après moult consultations avec les citoyennes et les citoyens, ce document intitulé « Plan d'urbanisme 114 » et « Règlement de zonage 115, Règlement de lotissement 116, Règlement de construction 117 et Règlement sur les permis et certificats 118 » et « Règlement sur les permis d'une publication du ministère des Affaires municipales du Québec. Pour arriver à un tel succès, des ateliers structurés avaient été proposés, représentant tous les groupes significatifs à la couleur de Sotune. Le leitmotiv était que Sotune ne devienne pas un Saint-Sauveur ou un Bromont. Puis, 2009-2013, c'est en 2010 que ce plan a été approuvé. 2013-2017 Comme je l'ai mentionné au tout début de ma présentation, le Conseil d'alors a voulu modifier ce plan, cité en exemple, je le répète, sans tenir compte du fait que des citoyennes et des citoyens disaient qu'il s'agissait d'un remplacement du plan d'urbanisme et non pas de sa modification. Il s'en est suivi la poursuite en cours avec une victoire des citoyennes et des citoyens. 2017-2021, nous avons constaté une augmentation anormalement élevée de dérogations mineures. Le message retenu par les citoyennes et les citoyens est que maintenant, presque toute modification au règlement de zonage pouvait être obtenue par dérogations mineures. En conclusion, permettez que je dise cette citation de Pythagore. Parler, c'est semer. Écouter, c'est récolter. Alors, lorsqu'on parle, on informe. Mais écouter, comme vous le faites aujourd'hui, est une façon de récolter. Je souhaite que votre processus d'écoute vous rapporte beaucoup et que ce que vous entendrez puisse conduire à un plan d'urbanisme à la spécificité de ce thème. Par contre, dans la démarche actuelle, il serait sûrement pertinent de vous référer à une douzaine de mémoires déposées en 2015 lors de la présentation publique. Quelques-uns de ces mémoires abordaient, entre autres, la protection des paysages comme richesse de Sutton. Il serait donc de mise qu'entre les ateliers de janvier 2022 et la consultation publique officielle que ces mémoires soient réactivées ou sorties des entrepôts ou des archives. Non, ça, il ne fallait pas que je dise ça. L'invitation au dépôt de nouveaux mémoires permettrait aussi une mise à niveau afin de refléter les enjeux auxquels nous ferons face en 2022. J'espère que notre nouveau plan d'urbanisme sera accompagné d'une bonne campagne pour le promouvoir et le communiquer auprès de la population pour démontrer que, oui, vous avez une bonne écoute et que, oui, vous avez pu, en autant que faire se peut, tenir compte des consensus. Merci pour votre écoute. M. D'Arc. Et ma secrétaire va vous apporter les documents. Ce sont les mémoires? Les mémoires de 2015? Non, c'est les jugements. Ah, c'est les jugements. OK. Oui. OK. Je pense que je les connais par cœur. Oui, probablement, mais il y a des gens qui les connaissent. Oui, oui, oui. Ça va les empêcher de fouiller dans les serrois. Mais, oui, et c'est, les mémoires, effectivement, c'est un bon point, mais, comme vous le savez, à l'heure actuelle, c'est une première démarche d'écoute. On n'est même pas dans l'information ou de la consultation. On est à l'étape de l'écoute, justement, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, il y a tout un processus par la suite, vous avez mentionné, d'atelier. Je pense qu'on s'inspire beaucoup de ce qui s'est fait puis ce qui s'est fait de façon très positive. Quand on regarde le résultat à partir de 2005 à 2015, à toute fin pratique, c'est un travail d'atelier. L'idée, à partir d'aujourd'hui, c'est de faire la liste, de faire un inventaire des différents points qui méritent discussion, qui méritent plus d'approfondissement, qui méritent plus de recherche. Et donc, à partir de cet inventaire-là, on va travailler beaucoup en atelier à partir de février. mars prochain pour en arriver après éventuellement une forme de, j'espère, consensus sur les principaux enjeux d'aujourd'hui. Puis, on va démarrer à ce moment-là plus la discussion sur le plan d'urbanisme pour être… En fait, on ne part pas cette année du plan d'urbanisme, on part des règlements de zonage et de lotissement qui, dans le concret, finalement, comportent un certain nombre d'irritants. Et donc, c'est ça qu'on va regarder. Puis, à partir du printemps, on va travailler sur le plan d'urbanisme de sorte que quelque part au début de l'automne prochain, on va avoir… on va entamer le processus d'information et de consultation qui est prévu dans la loi et qui est prévu qui a été très bien expliqué par les juges, surtout en cours d'appel. Tout à fait. Et c'est le processus que nous allons suivre. Je ne sais pas si mes collègues… Jacques, est-ce que tu as des points? Claude? C'est impossible de laisser partir les gens sans que je parle. Je ferais un petit jeu de mots que vous allez comprendre, je suis certain. Ce qu'on veut faire, ce que je dis, on, puis j'embarque le conseil sans nécessairement avoir leur appui, je pense qu'ils sont d'accord avec ça. C'est pas… c'est un plan d'urbanisme, c'est des règlements d'urbanisme qu'on veut adopter et non pas des plans d'urbaniste et des règlements d'urbaniste. Le rôle qu'on a, nous, c'est pas de l'urbanisme, en tout cas, c'est celui que je défends, c'est pas de vous imposer des règlements, c'est pas de vous donner ma vision, c'est de faire du sens avec vos visions. Notre job, nous autres, c'est de faire un peu un gros puzzle avec chaque pièce étant des volontés puis des intérêts qui sont ceux que des gens de Sotone. Puis la mosaïque que ça va nous donner, bien, notre job, c'est s'assurer qu'elle se tienne puis qu'elle fait du sens puis comme vous dites, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, on expliquera les options limitées qu'on a puis on fera les choix collectivement. Mais notre job, c'est d'accompagner la population à se donner le Sotone qu'ils souhaitent. C'est pas à nous de l'imposer. Fait que l'information, c'est vraiment loin dans le processus, les grosses oreilles, on est d'hommes beaux puis c'est là qu'on veut passer. Bien, merci beaucoup pour l'analogie puis pour nous rassurer que c'est pas votre vision comme on a déjà vécu dans le passé. Fait que ça, c'est bien. C'est un beau cadeau de Noël. Bien, effectivement. Puis, en fait, ce qu'on fait actuellement pour la révision des règlements d'urbanisme, ça va de pair aussi avec toute une discussion qu'il va y avoir sur le développement du village et des équipements communautaires et qu'est-ce qu'on fait dans le village, quelle vision d'avenir on a pour le village et toutes les questions de John Slee, de Fultex, du musée et de tout le reste, tous les équipements dont on rêve, finalement. Ça va être une discussion qui va être en parallèle aussi, dont on va tenir compte aussi évidemment dans la définition du plan d'urbanisme. Ça, c'est certain. Donc, c'est tout ça et c'est un gros défi que nous avons. Mais je pense qu'on a... Puis, c'est intéressant de vous tirer des leçons de l'histoire puis il ne faut pas oublier justement l'histoire parce que l'histoire a démontré qu'il y avait une bonne façon d'y arriver qui était peut-être plus longue puis il y avait peut-être une mauvaise façon qui amène finalement des délais encore plus longs au bout de la ligne et des coûts plus importants. Donc, je vous remercie de ça et souhaitez joyeuses fêtes. Et vous de même? Joyeuse fête. Joyeux congé. Bien, joyeux congé. Bon congé. L'hôtel de ville ferme un peu. Et demeurer en santé. Oui. Ah oui, on est triple blanc. On est bien parti. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je me présente Dana Cooper. Je suis résidente de Satin depuis 15 ans. J'habite dans le secteur montagne sur le chemin Priest et je suis ici aujourd'hui pour 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 quoi? Pour vous dire ou pour dire que j'ai entendu qu'il y aura plus de développement sur la montagne et déjà comme résidente depuis 15 ans, je vois comment la seule sortie du secteur c'est par le chemin Maple et donc c'est c'est qu'un chemin pour tous les résidents dans le secteur de montagne et je trouve que c'est c'est déjà surtout en en hiver les fins de semaine c'est c'est presque impossible sortir de chez nous à cause de tout le trafic et avec le changement du sens unique sur la rue Highland maintenant ça va empirer la sortie parce que on ne pourrait plus tourner à droite sur le chemin Highland puis c'était comme la seule façon d'éviter le kilomètre ou le deux kilomètres de d'auto qui sort du secteur donc comme proposition de comment on pourrait l'aménager plus facilement ça serait de changer le sens unique pour l'autre direction je pense que je ne suis pas toute seule à penser à cet effet là sinon l'autre idée ça serait de construire quelque chose du domaine Mont-Saint-Louis vers ces cimetières ou en arrière du chemin mountain qui est évidemment un peu plus laborieux et c'est tout c'est tout oui c'est une très belle observation parce que moi personnellement j'ai observé même cet automne j'ai vu du trafic je n'avais jamais vu ça même l'hiver qui partait du village jusqu'au terrain de Maison-Mobile arrière-arrière-arrière un dimanche alors je vous comprends très bien puis au point de vue sécuritaire s'il y a une urgence médicale ou une urgence feu ça serait dangereux oui tout à fait et puis hier soir c'est arrivé que on a quelqu'un est venu nous nous déposer un matelas on avait commandé un matelas le camion s'est pris dans notre chemin à 3h30 l'après-midi le towing est passé devant mon ami qui habite sur la même rue que moi en bas à 8h le soir le towing s'est pris dans le champ donc toute la rue Priest était inaccessible on ne pouvait pas sortir et puis ça ils l'ont finalement je pense qu'ils l'ont appelé la ville pour mettre du sable et tout ça finalement à 11h30 hier soir le camion était capable de sortir de chez nous donc après tout ce qui est arrivé à l'ouest de Canada avec tous les landslides et toutes ces choses-là je me dis ça m'inquiète un peu d'être pris sur la montagne avec une seule sortie et tous les je ne sais pas combien de maisons il y a maintenant mais c'est sûr qu'il y a plus maintenant qu'il y a 15 ans puis j'avais entendu qu'il y aura plus encore de développement donc plus d'autos et c'est inquiétant un petit peu c'est une préoccupation que nous avons je ne sais pas si Claude tu veux en parler peut-être moi je pourrais en parler renchérer par la suite mais tu peux y aller aussi il y a deux choses dans ce que vous avez mentionné il va y avoir plus de développement dans la montagne il y a beaucoup de gens qui voient du développement partout et avant de faire du développement il y a deux grandes priorités M. le maire va probablement me donner une jambe et dire non c'est mon discours mais il y a deux grandes priorités avant de développer dans la montagne tout le monde parle de l'eau ça en est une grande priorité mais pour moi la priorité de l'accès de l'accessibilité le chemin m'impose sa capacité d'avoir une issue sécuritaire c'est aussi important si ce n'est pas plus important je suis totalement d'accord avec vous c'est pour ça que oui il y a un potentiel de développement on sait que la montagne est intéressante Mont-Sautun est intéressant mais le but ce n'est pas le développement à tout prix c'est si on est pour faire du développement qu'on le fasse de façon responsable puis je pense que c'est vers ça qu'on doit travailler avant qu'on commence à ouvrir des projets de développement on doit régler ces deux systèmes c'est mon point de vue excellent merci beaucoup en fait c'était avec tous les projets immobiliers potentiels qui existent à l'heure actuelle sur papier il était déjà prévu d'avoir une route parallèle à Maple en tout cas une sortie parallèle à Maple quelle qu'elle soit vous avez évoqué deux possibilités sens unique sur Island inversé sens unique en fait ça c'est quelque chose qu'on va regarder assurément il faut voir aussi qu'il y a l'école et tout le reste puis qu'il y avait déjà des problèmes d'accessibilité à l'école durant la semaine parce que le problème ne surmet pas les plus la fin de semaine en fait surtout samedi et dimanche l'autre point sur le domaine Mont-Louis avec tout ça oui il y aurait une possibilité mais ça ça devient ça devient un peu compliqué puis faire transiter la circulation par Mont-Louis ça va créer des impacts pour les gens dans Mont-Louis bien sûr alors c'est sûr qu'il y a des compromis à faire mais il y a aussi d'autres possibilités qu'il va falloir regarder absolument à un moment donné parce que c'est une question prioritaire il y a des je pense qu'au niveau du ministère en fait la route aussi il ne faut pas oublier mais Apple appartient au ministère des Transports ce n'est pas notre juridiction oui donc il y a des pour le ministère des Transports ils ont toute une réglementation aussi je suppose avec le nombre de véhicules potentiels quand on atteint une certaine limite il faut penser à désengorger oui il y a aussi l'approche qu'on n'aura pas le choix de faire quand quelqu'un bâtit une maison sur Maple c'est une chose si on veut ajouter un développement de 30, 40, 50 portes qui va déboucher sur Maple il va falloir effectivement exiger des études de circulation d'impact sur la fluidité et la sécurité des lieux on est rendu là je pense que de négliger ça ça serait irresponsable de notre part oui très bien oui je peux suggérer aussi un trottoir sur la rue Highland ça fait 10 ans que j'amène mes enfants à tous les matins à l'école de Sutton ils n'ont jamais pris l'autobus et c'est dangereux c'est c'est moins dangereux maintenant que c'est sens unique peut-être mais c'est quand même il y a plusieurs enfants qui prennent cette route-là à pied et c'est étroit et il n'y a pas de trottoir mes enfants vont être finis dans quelques mois donc mais là vous parlez vous parlez sur Maple ou sur Highland Highland il y en a une partie quand même en trottoir jusqu'à l'école mais la partie du bas de en bas mais pas de en haut oui alors il y a plusieurs enfants qui habitent sur Maple puis ils prennent Highland de en haut pour se rendre à l'école et ils font la tu sais ils parlent de Maple ça fait comme ça les autos ils viennent comme ça maintenant c'est une courbe la rue n'est pas très large je le vois comme je vous dis depuis dix ans à tous les jours de l'école alors juste pour une question de sécurité tout à fait tout à fait puis en plus avec le 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 village montagne tu sais tout ce sentier-là en tout cas ça c'est d'autres débats je peux être ici longtemps mais je ne vais pas prendre plus de ton temps merci mais éventuellement on va parler du marché aussi bien sûr oui j'espère parce que Dana c'est elle qui s'occupe du marché du samedi ici à Sutton qui est une des grandes réussites de Sutton merci voilà alors joyeuses fêtes tout le monde merci Dana vous aussi Mme Cooper bye bye bon bienvenue Denis merci Denis Bergeron oui alors Denis donne des cours de français à des anglophones entre autres c'est pour ça que je le connais il donne ça avec ma conjointe ben oui j'ai eu le plaisir de co-animer les ateliers de Sacamo ici à Sutton avec ta conjointe Nicole voilà ok donc nous t'écoutons oui et peut-être un peu sur le tard mais j'ai apporté un document qui donne du contexte c'est pas mon mémoire mais c'est qui donne du contexte à ma discussion alors je pourrais le laisser ici si bien sûr si vous voulez bon il y a même de l'eau je peux oui alors bonjour alors c'est ça je suis Denis Bergeron j'habite sur le chemin Mojette un peu en périphérie de la ville depuis 5 ans l'objet de ma présentation c'est de demander que le concept de projet d'habitation intégré PHI ne soit pas permis hors du périmètre urbain et qu'au contraire il devienne un outil important de densification du cœur villageois et je vais m'expliquer alors le PHI projet d'habitation intégrée est un concept d'urbanisme qui permet d'accroître la densité d'une zone d'habitation alors je fais fi des détails mais c'est un peu l'impact majeur de ce genre de concept en contexte et j'ai un document pour disons étoffer un peu ce que j'avance ici à l'été 2020 un projet un tel projet de réglementation pour appliquer le concept de projet d'habitation intégrée à une zone résidentielle campagnarde une zone qu'on appelle blanche la zone H03 a soulevé une mobilisation du voisinage sans précédent dans un tout petit voisinage pas moins de 61 commentaires et objections et oppositions ont été soumis par écrit lors de la période de consultation ce projet a finalement été rejeté au conseil du 3 août 2020 mais par deux justesses à trois voix contre deux malgré les 61 commentaires et oppositions alors je vais alors je vais avancer quelque chose quelques énoncés premièrement le concept de projet d'habitation intégrée à mon avis ne doit pas s'appliquer en milieu campagnard c'est un concept de densification qui favorise qui favoriserait des zones résidentielles mais à distance du village du coeur villageois c'est un peu comme une grande ville qui forme des banlieues qui forme des zones résidentielles coupées du coeur du village des petits hameaux satellites qui nécessitent deux trois parfois plus automobiles parce que tous les résidents doivent se déplacer en auto pour aller à Sotone peu importe la raison c'est un concept dans le fond d'étalement urbain c'est un concept des banlieues nord-américains des années 50-60 qui est depuis longtemps révolu c'est plus ce qu'on veut c'est un concept qui nécessite l'auto pour tout déplacement vers le village les biens et les services et qui entraîne pollution consommation énergétique circulation achalandage dans le village et des besoins de stationnement dans le village c'est un concept qui à mon avis est contraire à la vision verte et durable et respectueuse de la présente administration un deuxième point qui est peut-être plus pressant même c'est que le concept j'avance que le concept de projet d'habitation intégrée devrait être limité et favorisé dans le périmètre urbain à l'intérieur du périmètre pour des raisons de population et démographiques à Soutoun et je m'explique en zone campagnarde des résidences il y en a des milliers à Soutoun et sans sans vouloir exclure personne j'avance que en général on y attire des gens plutôt en fin de carrière semi-retraités retraités des gens qui viennent pour les vacances de week-end des résidences secondaires ou qui ont l'ambition de faire de la location de vacances des gens typiquement c'est pas exclusivement mais viennent ici pour profiter de la nature d'une certaine quiétude passent beaucoup de temps chez soi à y faire et ils viennent bien sûr au village pour consommer dans un bon sens du terme des biens et des services souvent ces gens ont des revenus élevés ils ont la capacité d'acheter des propriétés à la campagne et de dépenser à Soutoun alors ils amènent une certaine richesse des taxes bien aussi ils viennent dépenser de l'argent créent support des commerces et des services je parle ici honnêtement parce que j'en suis un de ces résidents à la campagne et je vis dans un tel voisinage où je comme mes voisins je passe beaucoup de temps chez moi tous mes voisins ont un tracteur des CHN des VTT toutes sortes de choses parce qu'ils aiment passer du temps chez eux par contre Soutoun a un besoin criant de main d'oeuvre et d'attirer une clientèle différente non pas on rejette ce genre de clientèle mais d'attirer des gens différents typiquement plus jeunes des gens en début ou à mi-carrière entreprenants qui viennent à Soutoun pour travailler pour y créer leur vie y établir une famille possiblement élever des enfants et ces gens-là recherchent la proximité des services un style de vie qu'on pourrait dire un petit peu plus urbain beaucoup de ces gens-là ont des valeurs écologiques de partage sens de la communauté avec une préférence pour voyager à pied à vélo une auto puis si on peut pas avoir d'auto complètement du tout partager les transports le collectif des revenus moins élevés souvent ils recherchent des logements et du transport abordable alors ils vont de préférence vouloir s'installer dans le village à proximité pas à la campagne alors c'est dans le village à mon avis qu'il faut accroître la densité résidentielle pour supporter de l'habitat et du transport abordable densité dans le village mais pas à la campagne Souton a la chance d'avoir un noyau de service compact un coeur villageois où on peut parcourir l'ensemble des services à pied ou à vélo contrairement à d'autres villages et j'ai à l'esprit celui de Nolton où les services même services essentiels sont échelonnés sur plusieurs kilomètres il est absolument impossible d'aller d'un commerce à l'autre à pied je pense que la ville devrait capitaliser sur ce précieux héritage et consolider le coeur villageois favoriser le développement en un rayonnement à partir et autour du ce noyau vous voyez la joie et non pas s'éparpiller à la campagne consolider le coeur je recommande qu'on ne favorise pas l'étalement urbain à distance du noyau et que le concept des projets d'habitation intégrée devienne un outil important pour consolider le coeur villageois un autre point je voudrais que l'administration présente actuelle ne perde pas de vue la participation citoyenne qui a eu lieu sous l'administration précédente il ne faut pas tout recommencer à zéro beaucoup de gens se sont investis dans les dernières années des citoyens vous y trouverez de précieuses contributions dont des commentaires essentiellement les mêmes que ce que je présente aujourd'hui alors le contexte de 2020 en est un mais aussi à l'été 2021 il y a eu une séance de participation citoyenne par Zoom orchestrée par la firme Stantec lors de laquelle même si ça n'a pas été un succès il y a eu des commentaires très intéressants alors j'invite l'administration à puiser dans les commentaires et la participation citoyenne des dernières années un cinquième point vendredi j'apprenais par l'infolettre qu'il y a un projet de règlement 73-3-2021 qui a été adopté le 6 décembre dernier par la présente administration et qui semble viser à étendre le concept de projet d'habitation intégré à tout le territoire de Sotune je recommande de retirer ce projet de règlement pour plusieurs raisons premièrement la consultation écrite qui est offerte est en plein milieu du temps des fêtes la consultation est du 15 décembre au 14 janvier difficile d'avoir l'attention des citoyens dans cette période là quelle est l'urgence et le projet d'habitation intégrée est camouflé dans un règlement existant visant a priori le concept de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA c'est deux mondes là un est de la nature que je qualifierais d'esthétique l'autre c'est un outil de densification et on met tout ça dans le même règlement et on débute cette consultation sur ici on débute une consultation sur l'ensemble du plan d'urbanisme alors qu'en même temps on fait on soumet à la consultation un petit projet qui traite l'urbanisme je fais un clin d'oeil ici ça ressemble tristement à une modification à la pièce du plan d'urbanisme chose qu'on ne veut pas revoir à Soutune alors et on ignore complètement les oppositions récentes et les nombreux commentaires au sujet d'un projet d'habitation intégrée en zone campagnarde un dernier mot j'invite la présente administration présent conseil à être proactif innovant audacieux même pour stimuler la densification dans le périmètre urbain utiliser le plan d'urbanisme de zonage qui permet des usages n'est pas suffisant typiquement c'est ce que ça fait un plan ça permet je pense que le conseil devrait développer une vision claire et précise des secteurs et des axes prioritaires penser à des mesures incitatives des changements de zonage des achats ou des ententes de terrain avec des propriétaires et d'inclure bien sûr les citoyens mais aussi et peut-être tout autant des propriétaires fonciers et des entrepreneurs qui au cœur du périmètre urbain pourraient contribuer à développer et à déployer une stratégie de densification à Sotun je vous remercie merci des très bons commentaires c'est une formule d'écoute c'est pas une formule de débat sauf que je 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 quand même souligner ce que vous avez dit par rapport au projet de PIA par rapport à une modification c'est sûr qu'il n'y a pas de volonté derrière le PIA d'accepter une densification le PIA a été fait strictement comme mesure dans le fond pour essayer de réglementer une série de problèmes parce qu'on ne peut pas régler tout le problème de la densité tout ce que vous suggérez ça va se faire au niveau du plan d'urbanisme donc ça va prendre un certain temps le PIA pour nous était une façon de mettre un plaster si vous voulez sur une blessure pour au moins essayer d'encadrer d'une certaine façon sur l'ensemble de tout le territoire de Sotun des erreurs qui ont été commises dans le passé pour lesquelles on ne peut pas revenir en arrière dans le fond alors c'est pas il ne faut pas interpréter ça comme une façon de modifier à la pièce l'ensemble des règlements c'était strictement de prendre une mesure le plus rapide possible pour essayer d'encadrer des développements futurs pour lesquels on ne peut pas les rejeter parce qu'ils sont conformes à la réglementation en termes de par exemple densité ou plan de zonage etc. Donc c'est juste le point que je voulais faire je retiens quand même ce que vous avez dit sur toute la question de la densification au centre-ville versus au niveau campagnard c'est sûr que ça va être un des enjeux majeurs sur lesquels il va falloir prendre des décisions puis en plus la question de l'eau de l'approvisionnement en eau potable vient jouer dans ces discussions-là bien sûr est-ce que vous avez des questions Claude ou Jacques je veux juste apporter une précision quand vous parlez du PIA effectivement tout ce qu'on a essayé de faire est vraiment le contraire de ce que vous avez dit le but du PIA n'était pas d'ouvrir la porte aux projets intégrés à la grandeur du territoire ce qui est déjà autorisé est autorisé ce qu'on est venu faire c'est qu'on n'ajoute pas de nouveaux secteurs de projets intégrés il ne peut pas s'en faire où il ne s'en faisait pas avant il n'y en a pas d'ajouté ça c'est clair et net on ne joue pas avec le zonage ce qu'on est venu faire c'est que dans un PIA c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale on a insisté dans les critères puis dans les objectifs on n'a peut-être pas été parfait mais on a insisté davantage sur le volet implantation puis intégration des volumes des espaces comment qu'on peut quand on veut faire un projet intégré dans un milieu est-ce que le projet intégré peut fiter un petit peu mieux dans le milieu on n'a pas travaillé beaucoup sur l'architecture parce que ce n'était pas ça qui était intéressant on s'est dit est-ce qu'on peut donner un peu plus c'est le mot à mode aujourd'hui un peu plus d'encadrement au projet intégré parce qu'on n'est pas comme on dit changer les règlements au complet c'est une lourde tâche on ne veut pas la faire comme des fous mais en attendant est-ce qu'on puisse donner des balises additionnelles pour mieux gérer les projets intégrés mais en aucun temps le geste vise à en ajouter des nouveaux ça pour moi il faut que ça soit clair non absolument pas ça c'est clair j'accueille par contre ce sera peut-être pas clair pour tout le monde qui lit le projet de règlement parce que dans la même phrase on parle de projet d'habitation intégrée sur tout le territoire alors je comprends mais la façon dont ça a été écrit on aurait dit c'est pas clair que ça vise uniquement l'application du PIA à des projets d'habitation intégrée mais dans des zones où c'est permis présentement peut-être qu'effectivement qu'on aurait pu ajouter quelques mots mais le but vous avez soulevé les points importants c'est que tout projet intégré sur le territoire de la ville de Sotune tout ce qui peut se faire présentement est désormais soumis à un PIA le but était là mais je comprends votre nuance mais c'est pas désautoriser ou si vous voulez de susciter leur développement c'est pas ça du tout l'idée non mais la façon dont vous venez de le formuler là je comprends mais j'ai lu j'ai lu les deux séances où ça a été discuté le projet puis je me dis mon doux c'est pas clair qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre ici mais j'aime beaucoup votre formulation c'est un peu pour ça M. Bergeron qu'on fait ce genre d'exercice-là il faut communiquer il faut se comprendre à partir du moment où on comprend les mêmes choses on peut regarder où on s'en va d'accord merci beaucoup bien merci beaucoup c'est un diéchelon sur une de la sur ça vous intéresse j'ai une copie du document oui sûrement de 2020 finalement à propos du projet qui a été rechelé oui alors c'est simplement la lettre que plusieurs personnes ont et puis sur votre présentation est-ce qu'on l'a déjà ou non j'ai juste mes notes ici est-ce que vous seriez intéressé à avoir mes notes oui bon j'en ai une copie ben oui on va les prendre ben oui j'étais prêt écoutez c'est mon écriture là mais je pense que c'est lisible il y a les points les six points ok il souhaitait qu'on lui demande merci beaucoup merci Denis merci bon travail merci merci je vais juste faire et rester à santé oui vous aussi c'est sûrement l'après-midi prochain à terme au revoir merci voilà écoute c'est long 15 minutes tu as 15 minutes mais on a quand même trois minutes de plus on va être dans le temps je vous remercie je vous remercie beaucoup donc d'abord je vous remercie de nous recevoir au nom du Mont-Sutton de mes collègues ainsi que l'ensemble des employés de notre belle station notre présence s'inscrit dans votre démarche de consultation visant la révision du plan d'urbanisme de la ville de Sutton notamment pour le secteur montagne d'entrée de jeu nous croyons qu'une communauté dynamique attractive et en santé à Sutton passe par une croissance réfléchie de sa population des commerces et services de qualité une qualité de vie en parlant d'infrastructures et services municipaux et également une offre d'activité de proximité des revenus évidemment suffisants pour la municipalité on parle ici par les taxes frontières principalement et une valorisation de la station de ski et de la nature notamment par les activités de plein air à la montagne comme vous le savez le Mont-Sutton est au cœur de la communauté de Sutton et de son histoire et de son développement depuis 1960 principal employeur sur le territoire de la municipalité la station est également un pli central sur lequel repose tout un pan de l'économie de la ville en bref le Mont-Sutton c'est une station majeure au Québec fondée par la famille Boulanger en opération depuis 1960 elle est reconnue pour ses sous-vois sa diversité des pistes et la proximité de la nature elle a reçu plusieurs prix et reconnaissance pour ses sous-vois et ses efforts en développement durable nous comptons 60 pistes 9 remontées un tapis magique et 4 chelets en montagne on parle d'une moyenne de 125 jours d'opération pour la saison de ski au cours des 20 dernières années nous avons introduit le vélo de montagne avec un partenariat avec Plein Air Sutton en 2017 et nous avons aujourd'hui atteint 22 000 visiteurs pour la saison estivale 2021 quand on avait commencé avec 2500 visiteurs la première année nous avons introduit une nouvelle tyrolienne en 2021 cet été donc avec en générant plus de 4000 visiteurs pour la première la première année d'opération bref c'est sur un achalandage du récit qui supporte l'économie qui supporte l'économie de Sutton depuis des années et maintenant davantage sur quatre saisons on parle ici en plus des skieurs en hiver on parle de 60 plus ou moins 60 000 visiteurs au festival d'automne le plus long au Québec sur cinq fins de semaine favorisant les commerces et les hébergements locaux on parle d'à peu près 8 000 visiteurs sur différentes autres activités dont le X-Man le X-Trail la fête suisse qui est ici depuis des décennies une nouvelle activité au niveau de la fondation pour la sclérose en plaques on parle de Sutton en blouse que nous avons récupéré également et évidemment on a parlé des visiteurs en vélo de montagne et les randonneurs à la station l'impact des retombées à la station nous parlons en fonction de l'étude d'Archambault professeur émérite à l'UQAM de retombées économiques de 44 millions au Québec et dans la région on a depuis 2016 débuté un plan d'investissement de hauteur de 10 millions qu'on est en train d'achever on parle de plus de 750 000 $ d'investis en marketing annuel pour faire venir des gens à la destination autant en été qu'en hiver donc on peut estimer si vous faites un calcul sur 10 ans c'est 7,5 millions d'efforts marketing pour faire venir du monde et assurer la notoriété de Sautton et de la destination nous sommes rendus à 320 employés 125 bénévoles on parle maintenant de 65 employés permanents on a créé 34 nouveaux emplois au cours des dernières années et 20 au cours de la dernière de la dernière année nous parlons aujourd'hui d'une masse salariale de près de 3,5 millions nous contribuons à la qualité de vie et à l'attractivité pour les résidents les familles et les entreprises dont Utopia qui est venue s'installer c'était le premier site Utopia en Amérique du Nord et à Sautton grâce à l'attractivité de la station et évidemment son cœur son cœur villageois nous contribuons grandement à la valeur foncière au revenu de la municipalité de Sautton au cours des dernières années et davantage depuis qu'on a engagé une nouvelle phase d'investissement on peut constater la croissance des valeurs foncières et donc des revenus de la municipalité à cet égard le Mont-Sautton c'est un actif à long terme qui supporte le développement de Sautton et qui ne se délocalise pas je pense que c'est important de le mentionner comme actif par rapport à d'autres entreprises ou des usines manufacturaires par exemple qui peuvent se délocaliser ailleurs au Québec ou à l'étranger la montagne est ici pour rester dans la mesure on est en mesure de s'assurer de sa pérennité comme vous le savez les stations doivent investir massivement dans leurs infrastructures elles sont par ailleurs soumises aux aléas des températures plus fréquents cela a une incidence sur la stabilité des revenus et la capacité à financer des projets les principaux revenus au Mont-Sautton sont actuellement générés sur 4 à 5 mois par ailleurs les coûts d'opération d'infrastructures et de main-d'oeuvre augmentent rapidement les défis sont nombreux on souhaite maintenir l'ADN l'esprit et l'âme de la station c'est notre priorité on souhaite maintenir un positionnement fort pour Sautton et la destination consolider les opérations et les emplois réinvestir de façon importante dans les infrastructures on parle des opérations le système d'enneigement les remontées nouvelles activités et les infrastructures d'accueil on souhaite évidemment périser la station par une bonification de l'offre sur 4 saisons et diversifier les sources de revenus améliorer la capacité d'amortissement des investissements sur l'ensemble de l'année vous comprendrez qu'aujourd'hui quand on parle de millions d'investissements qu'on pouvait amortir seulement sur 4 à 5 mois bien évidemment si on peut l'amortir sur l'ensemble de l'année ça supporte davantage la capacité d'investir à long terme on souhaite combler le manque d'hépergement au pied de la montagne qui est une lacune très importante dans le contexte actuel pour la station et la destination on souhaite réaliser un développement immobilier équilibré permettant de supporter les réinvestissements dans la station de consolider et soutenir la croissance de la base de la clientèle et combler le manque d'unités en location court terme qui nous font perdre des parts de marché en plus des investissements récents qui atteindront 10 millions la station doit s'engager dans un plan d'investissement majeur au cours des prochaines années Montsouten a besoin d'avoir un horizon de long terme de la prévisibilité afin de planifier et mettre en oeuvre les projets pouvant soutenir ce plan et assurer sa viabilité financière à long terme le contexte actuel le permet difficilement à cet égard nous sommes en faveur et nous croyons un développement harmonieux de la montagne du secteur montagne intégrant une offre hôtelière et des projets immobiliers de qualité cela favorisera un accroissement du noyau de résidents et de la base de la clientèle de la montagne nous souhaitons que ces projets élaborés en collaboration que ces projets soient élaborés en collaboration avec la municipalité et la communauté évidemment la réflexion en cours et les changements à venir doivent également tenir compte de la nécessité de favoriser et faciliter la diversification des activités récréotouristiques et de plein air à la station et pour la destination en effet le Mont-Sauton doit non seulement renouveler l'ensemble de ses infrastructures liées à l'accueil comme je l'ai mentionné et au ski mais doit également développer de nouvelles activités sur une base d'opérations 4 saisons comme le vélo de montagne la tyrolienne ces investissements essentiels nécessitent des capitaux importants bien au-là des revenus actuels générés par la station ils permettront ultimement de générer de nouveaux revenus et sécuriser la santé financière de la station les emplois et l'économie de Sauton vous pouvez m'interrompre au besoin je sais qu'il n'y a pas de questions mais à tout hasard il est important de comprendre que nous avons souvelé depuis plusieurs années les principales contraintes limitant la capacité de la station à réinvestir dans ces infrastructures je ne vous mentirai pas vous êtes bons sans savoir que depuis 2006 on a connu 5 conseils vous êtes le 5e conseil municipal 4 directeurs d'urbanisme 4 directeurs généraux donc c'est un sujet qui est revenu régulièrement mais qui mérite aujourd'hui qu'on fasse le tour et je vous apprécie ce processus de consultation là M. le maire les principales contraintes évidemment du développement futur de la station et de la destination sont l'approvisionnement en eau l'incertitude sur le zonage et la faisibilité du projet et le manque d'hébergement au pied de la station ce qui est une ski art pour les groupes et le corporatif notamment je peux vous faire part que quand on essaie de faire des démarches auprès de futurs partenaires pour un projet hôtelier qui est vraiment une lacune importante pour la destination bien évidemment sans savoir où on s'en va avec l'eau potable et sans savoir si le zonage pourrait le permettre les partenaires se concentrent sur d'autres projets ailleurs dans d'autres destinations de proximité il va y avoir des annonces bientôt qui vont se faire ailleurs et évidemment ce ne sera pas sans nous affaiblir au niveau de notre capacité d'accueillir des gens à la destination la capacité d'approvisionnement en eau est liée à une question d'infrastructure davantage qu'une question de capacité cet enjeu aurait dû être adressé il y a plusieurs années comme vous le savez les revenus fonciers futurs permettront assurément de financer ces infrastructures et les services à la population donc pour nous ce n'est pas nécessairement un enjeu au-delà de démontrer qu'une capacité d'eau c'est que évidemment le projet pourra facilement s'autofinancer avec des projets plus durs dans le secteur montagne notamment malheureusement la situation perdure et a pour conséquence de favoriser la pénurie de logements d'habitations qui est de rénovance critique nous notons que nous sommes fortement préoccupés par l'incapacité des jeunes familles à venir s'installer à Sauton dans le contexte actuel incluant le secteur montagne à cela s'ajoute aujourd'hui la pénurie de main-d'oeuvre qui prend davantage d'ampleur par le manque criant de logements et de résidences abordables cette situation n'affecte pas uniquement le mont Sauton mais également les commerces et hébergements de la région et de Sauton les projets de développement immobilier futurs de la station sont donc essentiels pour assurer sa consolidation son développement et sa pérennité ils devront toutefois être bien réfléchis et s'inscrire dans l'ADN et la qualité de vie recherchée à Sauton l'ajout d'unités permettra de réduire la pression sur les marchés immobiliers sur le territoire de donner davantage d'accès aux jeunes familles à la main-d'oeuvre pour nos opérations et pour les hébergements et commerces de Sauton d'éviter une érosion possible des parts de marché au profit d'autres stations majeures qui ont une offre suffisante ou qui développent davantage d'unités de consolider sa clientèle d'étanterie de passe de saison de supporter les commerces et services au cœur du cœur villageois d'injecter des capitaux dans les infrastructures de la station qui nécessitent plus de 25 millions d'investissements à court et moyen terme de générer de nouveaux revenus fonciers évidemment pour la municipalité qui permettra de soutenir et améliorer les services offerts à la population Il est par ailleurs très important de pouvoir proposer plusieurs opportunités d'hébergement à la montagne Cela permettra d'améliorer l'expérience des visiteurs et des groupes qui souhaitent profiter d'un hébergement à même la station avec un accès direct aux activités de plein air Combiné à l'introduction de nouvelles activités Cela permettra d'allonger le séjour et les dépenses à destination L'ajout d'une offre d'hébergement au pied de la montagne ou au cœur de la nature et en montagne est vraiment essentiel à la destination Ici, on parle de l'île chaud juste pour faire un petit aparté Par rapport à l'île froid Quand on construit des unités comme des condos ou des résidences souvent, ces unités-là vont être utilisées de façon ponctuelle soit les fins de semaine durant l'été ou à quelques moments Les lits chauds qui est une expression plus européenne c'est la façon de faire tourner une résidence comme un hôtel on va appeler ça des lits chauds ou la location court terme c'est aussi une référence pour les lits chauds ce qui permet de faire venir plus de monde avec la même unité construite à la destination Donc, c'est important d'avoir un équilibre entre les lits froids et les lits chauds pour pouvoir assurer des revenus à long terme et une activité dynamique à la destination Parfait, merci Peu d'entreprises investissent autant d'argent que dans la région et nous avons à cœur la pérennité de la station et la qualité de vie de la communauté Nous souhaitons continuer à participer au succès de Sutton au maintien de la vigueur économique qui assure des emplois locaux mais également une offre de services et des commerces auxquels d'autres villes et villages avec une population similaire n'ont pas accès Nos efforts d'investissement des dernières années pour développer des activités 4 saisons permettront de stabiliser les revenus et de créer davantage d'emplois annuels pour tous À cet égard je répète que nous avons créé et annualisé 34 emplois au cours des dernières années dont 20 cette année dont plusieurs seront éventuellement annualisés au fil des investissements Sutton bénéficie d'un actif extraordinaire avec le Mont Sutton Je le répète les investissements majeurs sont toutefois nécessaires pour assurer la mise à jour des infrastructures et la compétitivité de la station en hiver mais également pour assurer sa diversification et activité montagne sur 4 saisons Au-delà des besoins d'une offre diversifiée par de nouvelles activités la destination et la station font face nous le répétons à un manque d'unité résidentielle pour les jeunes familles notre personnel et notre clientèle un manque d'hébergement au pied des pistes et un manque d'unité en location court terme En plus d'accroître les difficultés de recrutement un recul départ de marché dans la période critique et les pertes de revenus qui y sont liées sont en jeu dans un contexte hautement compétitif entre les stations les destinations et les régions Ce manque a également un impact sur la capacité de la station à améliorer la base de sa clientèle détentrice de passe de saison et donc sa base de revenus stable C'est donc un enjeu majeur pour le futur de la station et de la destination Le plan de développement avec les nouvelles phases d'investissement ne pourra s'exécuter sans la réalisation du volet d'hébergement location court terme et développement résidentiel Il est urgent de pouvoir aller de l'avant avec le support et la collaboration de la ville Enfin, je termine Il est important de souligner que nous croyons à un développement équilibré et nous croyons à la protection des paysages et de la biodiversité C'est pourquoi nous avons fait part en nous avoir fait un partenariat avec Conservation de la Nature Canada en faisant la cession du dos de l'orignal à l'organisme Ce secteur est maintenant voué à la conservation en plus du sommet rond le round-top qui avait décédé par la famille Boulanger Nous comptons sur la ville et la communauté pour supporter un de ses actifs le plus important qui génère une grande activité économique des commerces de qualité et un grand nombre d'emplois directs et indirects Le Mont-Sauton est également un contributeur important à l'attractivité territoriale ce qu'on souhaite tous comme communauté Les activités offertes et la qualité de vie sont des critères de décision pour des futurs résidents des futures entreprises voulant s'implanter dans la région Pour nous le futur cadre de réglementation du zonage de la ville de Sauton doit avoir pour objectif d'être clair simple et rigoureux afin de permettre et favoriser des projets réfléchis et porteurs dont tous bénéficieront à long terme qui assureront la pérennité du Mont-Sauton et la santé financière de la ville de Sauton une communauté vivante et dynamique pour les prochaines décennies Merci Merci beaucoup Est-ce qu'il y a des commentaires? Jacques? Non, c'est bon pour moi Pas de sous? Claude? Je ne suis pas capable de rien dire Je sais Je connais bien Jean-Michel parce qu'on s'est côtoyé pendant plusieurs années et je connais la montagne alors je peux sympathiser aussi avec les demandes mais ça fait partie d'un fait aussi qu'on vit qu'on a parlé avec les autres citoyens au préalable que l'accès à la montagne est un problème majeur l'eau est un deuxième problème alors ce sont des choses qu'on est au courant qu'on veut adresser selon les capacités financières de la ville également et la capacité de fournir les services demandés ou attendus Pour un gars qui n'avait rien à dire tu viens juste de m'enlever ma faute Non, c'est ça je pense que les orientations pour assurer la pérennité et la mise en valeur de Mont-Sauton je pense que tout le monde est favorable à ça la façon de se prendre c'est ça qu'on doit travailler ensemble puis sans vouloir répéter ce que Jacques a mentionné depuis tantôt on rencontre des gens puis on tourne tout autour des deux mêmes préoccupations majeures lorsqu'on parle de la montagne c'est Maple qui a une limite en tant que capacité véhiculaire puis le réseau d'aqueduc les infrastructures donc dans le fond pour nous autres c'est une priorité prioritaire d'adresser ces deux éléments-là parce que ça ne donne rien de rêver en couleur si on n'est pas capable d'amener le monde là-bas puis on veut les amener là-bas il faut trouver la façon que ça fonctionne je terminerai aussi dans des décisions que j'ai eues préalablement mais je veux également vous mentionner que depuis le temps que ça dure ces éléments-là nous autres on a toujours voulu procéder on est soumis à un PAE comme vous le savez pour l'ensemble des terrains qui entourent la montagne et on a voulu bien faire et au fil des années on se faisait dire il manque d'eau donc nous avant d'investir dans un projet d'aménagement d'ensemble un plan d'aménagement d'ensemble avec des ressources on attendait toujours de pouvoir trouver des solutions etc mais à travers ça il y a plein de projets qui se greffent petits projets à droite et à gauche dans la montagne qui est en train d'affecter la balance d'eau potable restante ce qui fait en sorte qu'éventuellement il sera probablement trop tard si jamais on ne trouve pas de solution en approvisionnement en eau pour pouvoir faire avancer des projets porteurs pour le Mont-Sotton qui est quand même le moteur économique donc ça je pense que ça va être important de l'adresser également rapidement pour nous permettre éventuellement de déposer des projets concrets à la table Je vais juste poser une petite question je suis nouveau dans le secteur l'eau il y a beaucoup de monde qui se concentre on a un comité d'experts qui travaille là-dessus je pense que ça va bien aller mais ce qu'on commence à peine à parler ce qu'on disait tantôt c'est l'accessibilité vous avez déjà réfléchi un peu à ça comment faciliter la venue et le départ des gens chez vous en fait il va falloir moi je vous dirais qu'il va falloir commencer par mesurer avant de parler de problèmes de capacité de réseau même que vous l'avez déjà mesuré là mais si ça n'a pas encore été mesuré ça va être une chose à faire parce que je vous dirais qu'au fil des années et M. Masson Jacques le sait également il y a quand même la station de ski a en hiver atteint des moyennes de jours de ski beaucoup plus élevées qu'on connaît aujourd'hui donc l'achalandage dans le passé on a déjà été jusqu'à 240 000 jours de ski aujourd'hui on parle de plus ou moins de 185 000 jours de ski en moyenne donc vous comprenez que la capacité à l'époque était déjà là avec le même chemin et qu'on est rendu puis là c'est sur une base annuelle qu'on est en train de donc on ne parle pas de 500 000 visiteurs annuellement la même journée on parle d'un étalement de la fréquentation sur quatre saisons avec une certaine réduction de la moyenne historique des jours de ski donc je pense que ça va être important de vraiment mesurer ensuite si on parle d'un hôtel avec 100-120 unités bien évidemment c'est pas ça qui génère un achalandage il va y avoir des périodes de pointe la chose qu'on rencontre ou qu'on s'automne c'est des périodes de pointe quand il y a des tempêtes et qu'on reçoit la même journée des milliers de personnes ce qui est très occasionnel dans l'ensemble de l'année autrement rajouter quelques centaines d'unités plus l'hôtel c'est pas à mon sens très humblement c'est pas ça qui va générer un surachalandage du secteur de la rue Maple mais je pense qu'il va être important avant de spéculer de bien mesurer cet état de fait là est-ce autre chose? non? écoute on a encore 5 minutes parce que l'autre personne est prévue à 16 heures donc moi je voulais juste assurer de notre collaboration les chiffres que tu as mentionné sur les retombées économiques parlent d'eux-mêmes quant à moi donc c'est important de c'est important de conserver ces acquis-là puis au mieux même de les développer en fait ces retombées économiques-là moi je voudrais être assuré qu'on va collaborer avec vous constamment pour essayer de trouver des solutions au problème surtout au problème de l'eau entre autres qui pour moi est un gros c'est l'incontournable actuellement on est très conscient de ce que tu as dit aussi à la fin par rapport au développement immobilier dans la montagne actuellement qui prennent une partie de la capacité restante donc ça c'est important pour nous d'en arriver le plus rapidement possible à trouver des solutions à cette question-là donc en résumé je pense que tout le monde à la ville ici on veut offrir notre collaboration puis il faut absolument pour nous que Montsouton soit là ce qu'on veut rêver pour Souton vous faites partie de l'équation vous êtes une grande partie une grande variable de cette équation-là on est très optimiste quand même on aime rêver également donc on va le prendre de ce côté-là le temps des fêtes arrive on verra s'il y aura des cadeaux dans l'année 2022 c'est ça mais toujours est-il que nous autres on veut vous assurer comme vous le savez puis historiquement pour ceux qui me connaissent et connaissent les collaborateurs du Montsouton on est vraiment des partenaires avec la municipalité on veut travailler ensemble on veut travailler avec les solutions ensemble on l'a déjà fait dans le passé avec des études conjointes etc on veut s'assurer d'avoir une vision commune sur le développement futur la pérennité de la destination pas juste du Montsouton mais de la destination qui est Souton donc on va être présent également à toute demande de collaboration à cet égard-là puis assurez-vous même avec Pascal évidemment on est en échange également on essaie de bien être présent alors qu'on sera encore présent dans le futur on apprécie beaucoup ta présence et puis la qualité de la présentation que tu as faite parfait merci beaucoup joyeuse soir Jean-Michel et restes en santé est-ce que vous connaissez Elisabeth tout le monde Elisabeth est architecte je crois un seigneur avec ton conjoint aussi je crois qui a une nous on a un bureau qui est à Souton depuis 2016 on est un bureau qui est existant depuis 2012 installé à Souton depuis 2016 on fait des vous avez allumé le micro on le partait on sortait enregistré parfait puis on fait des projets à Souton bien sûr dans le tout bord au Missoua mais aussi à Québec ayant une partie de notre clientèle là-bas alors parfait alors on a 15 minutes on respecte comme tu vois l'échéancier à l'heure actuelle j'allais me partir un petit un petit chrono là d'ailleurs et puis ah bien ça sera pas nécessaire je vais juste suivre l'heure merci merci c'est fort apprécié alors premièrement je venais à vous dire que moi j'ai pas nécessairement suivi les conseils qui se sont passés depuis l'élection alors il y a peut-être des choses dont je vais vous parler que vous avez déjà réglées que vous êtes déjà en train de régler tu sais c'est une annonce qu'on a eue comme une semaine il y a environ une semaine dix jours pour préparer ça dans une période qui pour les architectes est très 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 occupée on essaye de boucler nos dossiers et les chantiers avant Noël alors je veux juste vous dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez vous êtes déjà en train de faire vous avez déjà entrepris puis que j'ai pas entendu parler parce que je suis pas nécessairement tous les conseils sur internet alors je tiens aussi à dire que ça a été rédigé par moi Xavier Bouchard mais aussi par Eric Boucher mon associé architecte membre de l'ordre lui aussi à partir des expériences des six dernières années à Sutton il y a des choses qui sont plus en lien avec le changement au plan d'urbanisme et aux règlements municipaux nous c'est sûr qu'on serait favorable à l'implantation à ce qu'en fait que vous appliquez le plan d'implantation et d'intégration architecturale le PIA c'est fait bon surtout le territoire je vous donc voilà c'est ce genre de choses dont je me suis pas tenu au courant oui c'est parfait mais j'approuve cette décision c'est sûr que le fait maintenant que le CCU a un certain pouvoir de recommandation sur tout le territoire de Sutton c'est important que le CCU obtienne quand même une nouvelle formation pour qu'il soit à jour dans les règlements aussi mais qu'il ait une certaine une certaine notion peut-être plus qualitative que quantitative qu'ils soient capables de gérer certaines qualités architecturales des projets puis bien sûr c'est toujours évidemment très important que les membres du CCU soient indépendants nous comme architectes on se fie beaucoup au CCU c'est des instances avec lesquelles on travaille on travaille pas avec eux mais on travaille avec les agents qui nous présentent au CCU moi j'ai eu des projets à des CCU de plusieurs arrondissements de Montréal de la ville de Québec dans des quartiers hypersensibles on est très très spécialisé dans les quartiers sensibles et dans les bâtiments existants dont les bâtiments patrimoniaux fait que c'est l'instance du CCU devient d'autant plus importante quand vous appliquez le CCU à tout le territoire le PIA c'est-à-dire il faut juste que les élus se rendent compte de maintenant de l'importance que le comité consultatif d'urbanisme a maintenant j'aimerais aussi qu'il y ait une attention toute particulière qui soit mise non seulement au noyau villageois bien j'aimerais je veux dire c'est une suggestion bien sûr non seulement au noyau villageois il y a un certain secteur montagne mais je trouve que les entrées de villages au Québec sont négligées et très importantes alors évidemment ici 139 nord 139 sud qui est déjà ma foi on le sait tous complètement je ne sais pas ce qu'on peut faire pour régler 139 sud c'est déjà fait même c'est déjà encore en construction c'est tout en c'est tout en vinyle c'est absolument déplorable mais bon c'est fait et 215 donc je pense que l'attention doit être mise non seulement sur noyau villageois et secteur montagne mais aussi les trois entrées du village qui sont très importantes nous une des choses qu'on trouve qui revient souvent comme problématique puis qui font des chicanes de voisins etc. nous on vous proposerait d'exiger un plan d'aménagement paysager pour tous les permis de construction neuve ou d'agrandissement majeur avec des stratégies de gestion d'eau de surface on est en montagne il y a des lots supérieurs des lots inférieurs qui sont évidemment gérés par le code civil mais moi je trouve que la municipalité d'ailleurs certaines municipalités le font dont Broumont ils demandent pour toute construction neuve un plan d'aménagement paysager avec les stratégies de gestion d'eau de surface pour qu'un voisin d'en bas ne se retrouve pas avec l'eau de toit du voisin d'en haut je trouve que les stratégies d'eau de surface qui devraient être préconisées sont évidemment des stratégies qui sont sensibles à l'environnement ce qu'on appelle des jardins de pluie des tranchées drainantes des choses qui ne sont pas un tuyau blanc qui arrive dans un endroit à négliger du terrain alors nous on suggérerait ça évidemment ayant travaillé sur beaucoup de bâtiments existants dont à Québec une ville qui nous tient à cœur puis on continue de le faire nous on trouve qu'un comité permanent sur le patrimoine devrait être formé et devrait être appelé à statuer que ce soit station ou classement je vous laisse le concevoir mais un comité permanent sur le patrimoine devrait être appelé à statuer sur les bâtiments anciens et les bâtiments significatifs de Souton je trouve que ça serait une bonne amélioration en termes de préservation de la qualité architecturale du village je trouve que les élus devraient prendre connaissance de toutes les demandes qui concernent des projets autres que des projets d'habitation unifamiliaire dans un dans un territoire qui est assez restreint comme le nôtre je crois que ça serait assez facile pour les élus pour le conseil d'être au courant de tout ce qui n'est pas maison unifamiliale à chaque fois qu'il y a du multilogement qui doit se construire à Souton ou un bâtiment commercial je trouve que vous devriez être au courant puis vous devriez voir le projet en plus du CCU parce que je pense que à l'échelle où on est on peut se permettre un contrôle un peu plus serré qui nous empêcherait qui nous éviterait d'obtenir des bonnes cœurs comme il s'est fait sur la 139 Sud là ça aussi peut-être que c'est déjà réglé de votre part mais je trouve qu'il devrait être inscrit dans les règlements municipaux et le plan d'urbanisme des critères d'analyse de demande de dérogation parce que ce que nous on voit depuis six ans c'est que les gens demandent une dérogation puis il n'y a pas de critères d'acceptation de refus ou d'analyse donc ça se retrouve souvent à être accepté à mon sens si le règlement demande un revêtement de bois ou de briques le vinyle ne devrait juste pas être accepté pour toute condition financière ou autre de toute façon c'est un revêtement qui ne dure pas dans le temps donc pour moi l'argument financier il n'est pas valable de la même façon que si un citoyen peut subdiviser son terrain selon le règlement en dix parcelles mais que oh ça ferait donc bien si c'était en onze ans parce qu'il ferait un certain montant de plus on se garde à dix je trouve que si on avait des critères clairs de dérogation comme dans certaines villes dans certaines villes je peux appeler un agent dire j'ai cette situation particulière est-ce que ça ça peut entrer dans une demande de dérogation et l'agent lui-même est capable de me dire selon ses critères ah oui oui non désolé le pourcentage de grands logements dans ce quartier-là ça on ne peut pas y toucher fait que désolé tu vas être pris avec quatre quatre et demi tu ne pourras pas faire cinq quatre et demi bon vous voyez le genre ensuite évidemment on a on a on a eu une période difficile dans la dernière année sur les sur les sur les délais sur les permis vous allez me dire oui ça n'a rien à voir avec les règlements d'urbanisme etc mais je crois quand même qu'un délai de réponse au permis ça devrait être inscrit au règlement à mon sens un délai maximal de six semaines c'est raisonnable pour une demande de construction typique un délai de huit semaines pour être acceptable en période de pointe puis un délai de dix semaines pour être acceptable pour tous les projets majeurs puis là je ne rentre même pas le PIA là-dedans parce que tous les projets vont passer au PIA maintenant je trouve que ce type de délai là un règlement ça devrait être aussi accompagné d'un devoir puis je trouve que la ville devrait avoir un devoir de réponse qui est plus raisonnable parce que vous vous imaginez même pas derrière la scène le type de problématiques que ça nous fait à nous c'est surtout nous on travaille beaucoup avec les OBNL on a fait la grange d'art et de rêve on est en train de travailler pour le centre d'action bénévole on travaille pour le collège Saint-Charles-Garnier à Québec on connait bien le processus des OBNL le processus des OBNL est difficile pour un OBNL il faut commencer par une étude de faisabilité ensuite ils partent avec nos images ils vont chercher l'argent ensuite il faut passer par le processus de permis tout ça ce sont des briques qui montent le dossier une à une puis s'il manque une brique en dessous l'autre ne peut pas s'impliquer tout s'effondre et c'est des gens qui font ça avec des fonds publics oui mais ils mettent beaucoup d'efforts et nous mettons beaucoup d'efforts pour les aider à aller chercher ces fonds publics le gouvernement nous demande un budget il faut faire le projet avant d'avoir un budget ils nous demandent que la ville ait une acceptation on n'a pas d'acceptation ni même d'accuser réception tout ça est très difficile il faudrait que la ville c'est pour ça que c'est important que la ville ait un délai raisonnable pour l'obtention des permis à mon sens je ne demande pas ça pour que les gens puissent rentrer dans leur maison de luxe à Noël puis fêter Noël en famille je demande ça vraiment pour les situations complexes des OBNL donc c'est sûr que je pourrais continuer en disant qu'il faudrait qu'un préposé et un inspecteur qui soient disponibles en amont pour les professionnels et les demandeurs de permis qu'on n'ait pas à déposer des dessins pour ensuite avoir un dossier d'ouvert pour ensuite pouvoir poser nos questions c'est un processus qui est typique de la ville de Sauton mais qui est unique à la ville de Sauton dans toutes les autres municipalités j'ai accès à un délai de réponse de 7 jours pour une question particulière sur un règlement municipal ce serait très important qu'on réussisse à avoir cette première ligne là à Sauton évidemment là je sais qu'il y a eu toute une histoire sur la loi sur les architectes puis qui doit signer quel projet je ne sais pas comme je vous dis je n'ai pas eu le temps de m'informer de quel était le fin mot de l'histoire là-dessus c'est réglé donc j'espère que vous êtes finalement basé sur la loi sur les architectes et que tout le monde ici comprend qu'il ne faut vraiment pas inciter les gens à aller se chercher des sauts de complaisance nous l'ordre des architectes nous nous rappellent constamment l'illégalité d'un saut de complaisance nous on ne peut pas signer aucun plan qui n'a pas été préparé sous notre supervision donc si on demande que ce soit absolument des professionnels qui signent tous les permis il ne faut pas nous les envoyer avec des plans c'est illégal alors ça ouvre une brèche aux sauts de complaisance c'est très important pour nous que ce soit respecté évidemment on trouve que les constructions non conformes ou sans permis devraient être sanctionnées il y a un règlement mais il n'est pas très appliqué c'est très important allez-y poursuivez messieurs à un moment donné on va arriver qu'il va y avoir un certain sérieux à la chose les gens n'oseront plus travailler sans permis évidemment les plaintes de citoyens devraient être aussi analysées et suivies parce que l'idée c'est de responsabiliser les demandeurs de permis les citoyens les entrepreneurs les professionnels mais aussi les élus et tous les employés de la ville pour arriver à une qualité architecturale au village puis voilà est-ce qu'il me reste encore oh ok bon parfait je veux juste vous dire que l'excellence du service aux citoyens ça a des conséquences directes sur la qualité des constructions donc c'est un travail qui doit se faire à trois clients professionnels et élus j'aurais aimé ça vous parler des toilettes à compost des fondations sur pilotis de toutes sortes de belles choses qu'on pourrait faire aussi j'espère en avoir l'occasion j'imagine que ce n'est que le début d'un processus absolument merci tout à fait tu peux rester deux minutes quand même encore il nous reste deux minutes le prochain invité n'est pas encore arrivé ah oui ok je m'étais dit écart écart oui c'est bien tu as raison j'ai raison ah oui ok je vais prendre mon deux minutes oui bien c'est sûr qu'il y a certaines technologies qui sont maintenant arrivées sur le marché qui demanderait qu'il y ait un certain rajeunissement des règlements je pense entre autres aux toilettes à compost maintenant on est absolument obligé d'avoir un système un système sceptique primaire secondaire ou tertiaire c'est normal à moins de passer par un PPC mois comme mon Dieu pas plein air mais Utopia on fait je pense ou Mont-Soton aussi c'est ça je pense qu'il y a certaines situations où ça pourrait être inscrit dans le règlement municipal qu'on peut avoir une toilette à compost bâtiments accessoires cabanes à sucre je pense qu'il y a certains bâtiments agricoles je pense que dans certaines situations ça serait très bien de juste l'inscrire sans qu'on ait à passer par un PPC mois les fondations de béton ça c'est toujours un règlement qui est inscrit depuis les années 60-70 c'était pour transformer nos campagnes pour pas qu'il y ait on avait beaucoup de campagnes à roulotte avant dans les années 60-70-80 l'idée de la fondation c'était de dire ok si tu veux t'installer sur le territoire pour que tu te fasses une vraie construction donc fondation de béton mais il y a quand même toutes sortes de belles fondations sur pilotis en acier je prends l'exemple du Balnéa Spa à Bromont qui est magnifique avec sa structure blanche en arbre sur pilotis d'acier il y a toutes sortes de belles belles opportunités qu'on peut prendre avec l'acier qui fait des fondations un peu plus ponctuelles un peu moins demandantes en béton évidemment les cimenteries c'est à peu près ce qui est le plus polluant sur la planète en ce moment à part les usines au charbon donc je pense que c'est quelque chose il y a une espèce de rajeunissement qui devrait être faite du règlement municipal et du plan d'urbanisme pour accepter les nouvelles technologies de récupération d'eau de toilettes à compost et de type de fondation j'ai pris trois minutes c'est très bien je vous remercie tu peux peut-être juste t'asseoir comme il n'y a personne encore je vous ai été tellement strict dans le courriel oui mon équipe est strict mais là il n'y a personne qui attend à la porte encore non mais c'est très intéressant Isabelle les points que tu amènes en tout cas même les derniers points que tu n'avais pas eu le temps de présenter et tout ça sur les nouvelles technologies en tout cas moi je suis très sensible à cette question-là d'ailleurs toutes les questions il y a plusieurs questions fondamentales qu'il va falloir regarder dans le plan d'urbanisme le point que moi qui m'a touché c'est sur la demande de dérogation et puis sur les critères de donner des dérogations en amont moi je pense que ça c'est un objectif qu'on devrait viser en tout cas pour l'instant parce que ça sauve beaucoup de temps et d'énergie clairement puis d'argent au bout de la ligne c'est vraiment au lieu puis nous on essaie en fait ce qu'on essaie de faire dans le fond c'est éliminer à la source 80% des dérogations mineures qu'on appelle les dérogations mineures si on élimine ça en changeant les règlements en les adaptant en les modernisant en les actualisant aujourd'hui je pense puis en se donnant des critères clairs puis ce que t'amènes comme l'idée qu'un agent en amont dise oui ça c'est à l'allure puis tu as 90% des chances que ça ne passera pas en dérogations mineures ça donne une indication que peut-être tu devrais reviser ton projet exactement alors moi je suis sensible à cet argument-là certainement Claude pour ce qui est des dérogations mineures je veux juste faire attention sur les termes qu'on utilise parce que quand on parle de critères au niveau des dérogations mineures il n'y a personne qui recommande ça nulle part c'est plus les objets visés par une dérogation mineure oui oui je pense que c'est plus ça c'est un objet qui n'est pas admissible on ne le traite pas de la titre de la source c'est ça je pense que c'est comme ça qu'on doit l'adresser puis en passant les revêtements chez nous ne sont pas ennemis pour les dérogations mineures je ne me trompe pas excellent c'est les deux jours on a un petit tétoile dans marge c'est à peu près tout c'est ça mais moi ce qui me préoccupe beaucoup c'est vraiment plus au niveau des opérations on disait PIA partout pour certaines choses on a utilisé PIA partout mais on ne peut pas dire que toute nouvelle construction sur le territoire de la certaine est soumis à un PIA ce n'est pas le cas ça peut être intéressant de le faire mais moi j'essaie juste d'additionner tout ça c'est que PIA partout un PIA une demande qui est gérée par un PIA qui va bien on parle de 10 semaines pour avoir un permis c'est 4 semaines pour se rendre au conseil le CCU il y a 4 semaines avant tout dépendant quand est-ce qu'on est ça peut être de 8 à 10 semaines puis on n'a rien fait de mal ça a bien été les plantes à conformes il n'y a pas eu de back and forth rien tout était impeccable c'est ça qu'à un moment donné il faut essayer de gérer parce que c'est du temps c'est de l'énergie pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça il faut voir un peu ce que ça peut donner pour nous des OBNL je suis d'accord il faut trouver une façon de travailler ensemble la problématique qu'on a c'est que même si on essaie de le faire dans tous les dossiers c'est de travailler en amont puis les préliminaires puis les projets qui sont soumis puis qu'est-ce qu'ils vont en appel d'offres le problème qu'on a c'est que les projets pour des raisons quasiment injustes financières puis c'est correct on le comprend le projet du jour 1 qui a pu faire l'objet puis qui a fait l'objet d'une approbation bien le jour 5 quand on est prêt à émettre le permis il y a des modifications dedans qui nous obligent de retourner en PIA de remodifier le document fait qu'on est toujours poigné à retravailler le dossier à la fin puis je ne pense pas que c'est une mauvaise foi municipale c'est le système au complet qui rend ça difficile mais il faut travailler à trouver des solutions je suis d'accord oui absolument parfait Jacques as-tu des points ? non pas ça ok merci je vous remercie merci Isabelle merci beaucoup merci beaucoup joyeuse fête et restez en santé surtout oui plaisir de vous rencontrer c'était une première merci ah oui ça me fait plaisir aussi de toute façon oui j'essaierai de vous reposer c'est ce que je vais faire merci avec la commande que vous nous avez donnée on ne se reposera pas alors bonjour Daniel Ponsnet Dominique 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 pardon oui Dominique bravo pour l'initiative c'est souvent le fun moi j'ai une terre sur Old Nutsch de 47 acres fait que beaucoup de mes interventions vont consommer les propriétaires de grandes terres peut-être j'avais envoyé un mémoire par internet est-ce que vous avez est-ce que je me dis que vous n'avez pas eu le temps de le lire non parfait je ne repasserai pas sur tout ce que je dis parce que dans le fond il est déjà écrit mais juste peut-être ajouter certains petits points ou passer rapidement par-dessus les autres ce que j'ai déjà dit dans la mémoire le premier point c'est sur les garages nous on trouve dans mon coin il y a beaucoup de propriétaires de grandes terres qui trouvent que les garages parfois sont un peu petits lorsque c'est limité à 1000 pieds carrés parce que quand on a une grande terre souvent on a de la machinerie qu'on doit stocker en plus c'est des voitures puis des ateliers qu'on met souvent dans les garages fait qu'on se disait que peut-être ça serait pratique si admettons d'une certaine dimension on pouvait légèrement augmenter la terre du garage sur la terre un autre point concernait les maisons off-grid je sais que pour l'instant dans le règlement il n'y a aucune disposition sur ça on est toujours obligé de brancher les maisons à des services sanitaires à l'électricité etc puis avec les technologies actuelles c'est vraiment facile c'est possible en fait de vivre dignement dans une maison qui est équipée de toilette à compost qui n'est même pas branchée à l'électricité il y a plein de technologies disponibles maintenant puis je me disais que si jamais certains avaient envie de faire un espèce de projet d'études sur ça parce que ça doit être dur de monter le règlement alors que c'est nulle part vraiment dans aucun règlement au Québec mais si jamais ça vous tentait de faire un projet comment est-ce qu'on appelle ça un projet pilote voilà merci bien moi je suis tout à fait disposé à y participer encore sur quelque chose sur ma terre à le construire moi-même s'il faut pour qu'on puisse étudier le cas mais actuellement tu as une résidence sur la terre je ne sais pas trop ce que ça impliquerait une resubdivision ou quelque chose mais en tout cas il y a de la place quand même sur ma terre si on veut faire un projet pilote aussi bien il y a ça je suis sûr que je ne suis pas le premier à en parler mais les mini-maisons bien ça commence à être un peu à la mode puis il y a beaucoup de municipalités qui ont adopté des règlements sur ça notamment la ville de Lantier la municipalité de Lantier puis il y a eux autres ce qu'ils font c'est vraiment intéressant dans mon mémoire j'ai mis un lien vers un article puis je pense que j'ai aussi imprimé l'article donc ce qu'ils font là-bas c'est qu'ils font des genres de petits hameaux ils regroupent trois ou quatre maisons puis ces maisons-là vont partager les systèmes sceptiques le système d'eau d'approvisionnement en eau aussi même il va y avoir une seule ligne d'électricité pour approvisionner ce qu'ils appellent les petits hameaux de trois ou quatre mini-maisons fait que non seulement c'est écologique mais en plus ça diminue beaucoup les coûts de construction vu que c'est justement petit puis que les services sont partagés donc à cette année ça me semblerait régler plusieurs problèmes l'accès à la propriété puis le souci d'écologie en même temps je vois là-dessus que tu ne diminues pas c'est quand même cinq ancres par terrain je ne sais pas dans quelle section de mon mémoire vous êtes mais il y a un petit graphique ici oui je n'ai pas été dans l'ordre alors les mini-maisons je les ai mis ailleurs mais ça en effet pour arriver à ce point excuse-moi je pensais que tu étais rendu là oui excuse-moi j'ai tout fait dans le désordre ok mais pour venir justement à ça le 5 acres je sais que moi dans ma zone c'est la zone de conservation puis c'est 20 acres minimum puis je suis bien d'accord avec ça c'est le fun de garder des grandes sections de terre pas trop exploitées pour que ça reste naturel mais par contre proche de la rue la zone est déjà défragmentée je me demandais si justement pour reprendre le petit graphique que vous me montriez si on a une grande terre peut-être que ce serait possible de garder l'arrière à 20 acres non fragmentées mais par contre la bande qui suit la rue elle pourrait peut-être être divisée en plus petits lots pour tirer profit de l'infrastructure permettre justement à plus de gens d'avoir accès à des maisons à 7 tonnes etc. puis je ne pense pas qu'on irait contre l'esprit du règlement qui est de conserver la forêt je pense que dans le désordre j'ai fait le tour de tous mes points ok donc dans le fond ce que tu proposes c'est de densifier même en zone PAM possiblement ou en zone rurale avec des mini-maisons mais seulement par exemple sur en façade pas de le répartir partout sur le 35 acres par exemple c'est plutôt de le garder en façade pour éviter la défragmentation la fragmentation pour éviter la fragmentation du territoire exactement excusez-moi vous me rappelez j'ai oublié mon dernier point en fait il y avait aussi parce que là ça va un peu à l'encontre de la fragmentation justement mais des fois on oblige les maisons à venir s'établir vraiment proche de la rue puis quand on a une grande terre de 50 acres ça fait toujours un peu bizarre d'être obligé de se coller à la rue puis fait que je me disais puis il n'y a pas juste le fait il n'y a pas juste le souci de fragmentation il y a aussi le souci de sécurité je crois qu'il faut que les véhicules aient accès facilement à la maison je me disais que peut-être si on mettait la maison un peu en retrait du chemin mais par contre qu'on la mettait à un combustible par exemple là dans ce cas-là les services des pompiers par exemple il n'y aurait pas nécessairement il n'y aurait pas le souci d'accès pour les véhicules de pompiers par exemple il y a sûrement d'autres considérations pour les ambulances et tout ça mais peut-être quand même que ce serait le fun de voir si on ne pourrait pas un peu aller plus loin que le chemin et puis quitte à mettre des normes pour empêcher la déforestation en tout cas il y a plein de trucs qu'on pourrait faire mais normalement c'est 100 mètres exactement le déneigement par temps tout à fait le déneigement aussi je me disais si j'ai mis un stationnement à l'entrée ensuite un accès par sentier je ne sais pas s'il y aurait quelque chose à explorer de ce côté-là c'est surtout entre les salles d'urgence l'ambulance par exemple je comprends oui c'est ça dans le fond il faut penser au-delà du livreur de pizza excusez je l'ai dit comme ça mais c'est c'est un peu la question que j'avais dans le fond c'était plus une réflexion quand on parlait off the grid puis distance de chemin pour moi c'est des sujets qu'on doit adresser parce que il faut avoir des bonnes explications la distance du chemin c'est quoi les objectifs qu'on vise à atteindre puis est-ce qu'on les atteint en faisant ça le 100 mètres il faut lever le DP off the grid c'est un peu la même chose on dit il faudrait que le monde soit avec des installations conventionnelles qu'on veut protéger puis sont où nos gains puis nos pertes oui ça peut être regardé je pense qu'il n'y a pas de complications là-dessus ce qu'il faudrait seulement ce qu'on va être obligé de se poser la question puis c'est un peu ce que vous vous rapprochez M. le maire en disant oui mini-maison bord de la rue densification dans les secteurs qui sont plus périphériques on se fait beaucoup dire d'éviter de faire la densification plus loin puis de la ramener proche des services de proximité on parle pas juste d'aqueduc mais des services de proximité il y a un équilibre là-dedans ce qui est intéressant à regarder mais j'ai bien aimé votre document c'est bien merci vous avez semblé vous semblez avoir compris tout de suite c'est pas en cause qu'on est intelligents c'était clair mais est-ce que vous avez parlé vous nous avez présenté le diagramme des amours de la source oui ici à Sherbrooke je pense c'est à l'entier c'est à l'entier celui-là ok puis est-ce que vous êtes familier avec ce projet-là non mais je serais aussi volontaire pour aller étudier ça sur place s'il faut ok c'est quoi votre formation j'ai une formation d'architecte architecte ah bon ok intéressant le projet des minimisations c'est intéressant on en a parlé déjà dans l'épicerie au passé ainsi que le projet des containers changés en résidence aussi mais c'est toujours des choses qui sont à étudier puis à considérer puis maintenant aussi avec les nouvelles technologies qui ont sorti dans les dernières années pour être sous l'énergie solaire et recharger les batteries qui durent beaucoup plus longtemps le grid on peut de plus en plus s'en sortir également absolument il y a les fameuses batteries Tesla qui existent actuellement juste ici au Vermont de l'autre côté est-ce qu'il y en a actuellement des mini-maisons j'en connais quelques-unes légalement légalement des maisons c'est quoi ce qui m'embête c'est quoi le mini-maison c'est la dimension nous autres on dit qu'en bas c'est à peu près la dimension minimum je me tromperais je me corrigerais peut-être on parle d'une petite maison chez nous c'est 100 pieds carrés on parle de 24-24 en tout cas les dimensions minimums c'est 24 pieds si quelqu'un bâtit ce qu'on appelait dans le temps un petit chalet c'est une mini-maison mais on ne parle pas des mini-maisons avec des roues qu'on promène dans certaines municipalités il y a des normes minimales de taille de maison c'est assez grand des fois c'est 1500 pieds carrés c'est ça mini-maison c'est pour ça que j'ai de la misère avec le terme c'est de l'habitation de plus faibles gabarits mais en le fond je pense que les mini-maisons devraient être plus orientées vers une réduction de l'empreinte que d'autres choses je pense que c'est plus ça qui est vendeur aujourd'hui oui il y a l'économie mais c'est la réduction de l'empreinte écologique de l'empreinte écologique ok mais de la densité aussi non ? bien c'est pas évident il y a des projets là on parle de l'entier ça ressemble à un projet d'un minimum de densification parce qu'on met en commun des services pour réduire l'empreinte de tout le monde il y a une certaine forme de densification mais il y a des projets de mini-maisons la densification elle est vraiment pas là c'est tout simplement d'avoir une petite maison une maison de moindre impact sur de grandes surfaces c'est pour ça que c'est pas pour moi c'est pas clair qu'est-ce qu'on entend par mini-maisons à partenaires mais je pense ça ressort aussi des programmes américains de la télévision où est-ce que les mini-houses qui étaient des petits troublants que les gens fabriquaient puis qui tiraient en arrière des voitures puis qui se promenaient d'un endroit à un autre c'est plutôt des mini-trailers bien c'était des petites maisons mobiles c'est ça parce qu'on l'a évoqué il y a plusieurs années la possibilité d'avoir des mini-maisons à Sutton mais à ma connaissance il n'y en avait pas automatiquement que ça s'est pas développé pour toutes sortes de raisons mais parce qu'on disait le zonage ou le tissu ne le permettait pas donc qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le fond c'est quoi c'est quoi la solution pour permettre des mini-maisons bien moi je trouve que l'exemple de l'entier est vraiment bon parce que justement en plus d'autoriser les constructions de petites tailles je pense que c'est 800 pieds carrés dans ce cas-là c'est justement le fait aussi de permettre aux gens d'acheter peut-être un terrain en copropriété puis au lieu de bâtir une très grosse maison ils vont bâtir trois petites maisons sur ça ils vont partager le terrain un peu ton diagramme de tantôt dans ce cas-là le terrain est vraiment loti dans le cas des mini-maisons ça pourrait être peut-être trois mini-maisons sur un terrain de 50 parce que pour moi une des priorités c'est le logement abordable on n'a pas parlé ce mot-là n'est pas arrivé encore aujourd'hui c'est drôle je m'attendais à ce qui ressort dès le début un peu la question de la disponibilité de logements abordables mais c'est manifestement une façon d'avoir des logements en tout cas des logements plus abordables à moindre prix sûrement pas nécessairement non plus dans une zone dans les zones comme tu dis en conservation les zones PAM où on a 35 acres ça pourrait être fait ailleurs aussi on pourrait réduire les terrains parce que c'est le coût du terrain aujourd'hui qui est prohibitif dans une large mesure exactement et c'est quand même l'équivalent entre avoir une grosse maison qui vient avec un garage c'est finalement la même densité que trois petites maisons sans garage au final il n'y a pas plus de densité sur le territoire en termes bâtis mais par contre ça loge beaucoup plus de personnes à moindre coût exactement tout à fait je vais apporter juste une petite question quand on parlait parce qu'on en a déjà osé dernièrement ici à l'interne d'avoir une certaine forme de modulation ou une réglementation géométrie variable pour les garages ou les granges ou les bâtiments de service est-ce que vous voyez ça comme étant pour un seul bâtiment qu'on parle par exemple on dit 1000 qu'on passerait à 1500 peu importe la dimension en mètre carré est-ce qu'on parle d'un bâtiment ou la multiplication de bâtiments est-ce que vous voyez une distinction là-dessus quelqu'un qui représente deux ou trois bâtiments sur son terrain par rapport à avoir son gros garage je n'aurais pas pensé à ça mais oui ça pourrait être souvent c'est ce qu'on arrive je viens de me bâtir une cabane à sucre ça ne m'aide pas mais ce qu'on voit c'est qu'à un moment donné c'est un bâtiment de plus c'est vrai dans le coin effectivement des érablières on en a des belles la production est intéressante tu as ta petite cabane à sucre puis après ça tu as ton tracteur puis tu as peut-être ton VTT puis tu as peut-être un petit trailer puis ouais mais là après ça tu as une chaise à bois puis à un moment donné c'est ça qui m'intéresse quand on parle de réglementer peut-être la géométrie variable c'est de voir où on s'arrête puis comment qu'on distribue le pied carré parce qu'on ne veut pas non plus faire des centres-villes de bâtiments qui s'asseoir puis on ne veut pas avoir des monstres non plus c'est pour ça j'ai toujours la question au lieu de dire est-ce qu'on fait un garage plus grand est-ce qu'on distribue sur deux bâtiments par exemple sans grossir le plus gros bâtiment mais en avoir un si direct ça peut-être plus petit je ne sais pas je lance des questions surtout qu'esthétiquement ça serait peut-être aussi moins plus plaisant à la vue d'avoir deux bâtiments au lieu d'avoir un je ne sais pas je lance ça comme ça je ne sais pas parce qu'il y a des pistes à regarder là-dedans c'est vrai c'est intéressant parfait autre chose? non bon c'était très apprécié c'était très apprécié puis on vous souhaite joyeux Noël et bonne année et tout le reste puis de vous revoir éventuellement parce que sur plusieurs de ces sujets-là on va faire des ateliers puis un atelier sûrement sur les logements abordables et tout le reste on va sûrement un des ateliers qui va être retenu durant la période de février à mars où on va regarder des projets comme ceux que vous avez mentionnés ou d'autres projets comme ça puis comment on pourrait favoriser ça le plus harmonieusement possible dans la ville sûrement merci beaucoup merci à vous monsieur joyeuse fête bonsoir messieurs donc blague à part je vous remercie de faire ces consultations-là je trouve que c'est une très belle façon de pouvoir verbaliser les besoins de la communauté alors merci beaucoup de ça puis merci de me recevoir je me présente Hélène Lausière je suis résidente et propriétaire à Sotune depuis quatre ans je suis du côté opposé à la montagne du côté de Dyer's sur Borite dans le secteur du domaine des écuries à Valon je suis ici pas à mon nom personnel mais je suis ici pour représenter à quelque part bien que j'aime pas beaucoup cette représentation-là parce que chacun a des petits détails de conception des choses mais la politique qu'on vous présente fait vraiment un consensus par rapport aux cinq familles qui se regroupent pour soulever la problématique de location court terme que l'on vit dans notre secteur donc fait que ceci dit vous avez reçu le mémoire vous l'avez probablement lu ou vous la lirez bientôt donc ça porte spécifiquement sur les locations court terme je vais commencer par vous expliquer un peu la situation de qui nous concerne dans notre coin donc on est dans le district 3 le zonage et habitation du familial zone H3 donc depuis en 2020 il y a une propriété qui a été achetée et puis en 2020 il y a une maison qui a été construite une assez grosse maison de quatre chambres qui a été construite dans le secteur et puis Borite c'est un cul-de-sac donc elle est pas loin de la fin elle est l'avant-dernière maison qui s'est construite sur le secteur et puis depuis le printemps je vous dirais approximatif pour les dates exactes mais il y a location puis on appelle location Airbnb parce que la maison est affichée sur le site de Airbnb donc c'est plus simple pour moi de vous appeler ça location Airbnb donc depuis l'été passé il y a des activités de location quasiment constant la propriétaire de la maison habite à Toronto et elle est pratiquement jamais là elle est venue lors de la construction de la maison puis depuis ce sens-là elle revient quelques fois par année quelques jours parfois donc l'été passé les locations ont lieu quasiment tout le temps les fins de semaine et semaines les gens veulent profiter de la région d'été qui est magnifique dans ce coin-ci et je peux concevoir mais on a vécu un changement de ton dans notre secteur qui est un secteur de maison unifamiliale secteur tranquille le soir on n'entend rien chez nous et on n'a pas de lumière il n'y a pas de lumière sur Boerite il n'y a pas de lumière extérieure à part nos propriétés et puis l'ensemble des résidents de toute façon font très attention à cette lumière là ambiante parce qu'on voit très bien les étoiles donc on a été un peu on a vécu des conséquences de bruit incessant de la part des locataires des parties de soir de fin de semaine de groupes qui viennent d'en profiter la fin de semaine et puis qui finalement se ramassent à peu près à peut-être c'est très variable mais ça peut être de facilement de 4 à 10 personnes dans la maison et on parle de 3 à 9 véhicules qui rentrent dans le terrain alors ça c'est un aspect de cette réalité là on a l'aspect aussi de la gestion des déchets et du compost et du recyclage les contenants sont toujours sur la rue bien sûr c'est un cul-de-sac donc c'est pas tout le monde qui voit ça mais les deux habitations adjacentes font toujours face à ça et puis on retrouve régulièrement les bacs par terre qui ont été visités par les bêtes ou par le vent ils n'ont pas été visités par le vent mais qui sont tombés par le vent donc et l'autre conséquence qu'on voit c'est les lumières c'est sûr que si la propriétaire était là on en aurait des lumières mais par exemple s'il n'y a pas de location pendant une semaine et puis que les personnes ont oublié de fermer les lumières extérieures bien nous on a cette lumière là moi personnellement je suis directement à côté puis je suis celle qui est le plus ouverte sur la propriété j'ai le prime spot comme on peut appeler bien que ce n'est pas le prime spot en tous les sens puis c'est pour ça que je veux vous redire que je représente un groupe de citoyens parce que ce n'est pas juste moi qui vit des conséquences bien que je suis à côté mais c'est tout le secteur en passant je connais l'endroit parce que je suis allé durant la campagne électorale j'ai parlé à des gens qui m'en ont parlé de ce problème là oui mon voisin entre autres André Parent c'est ça exactement donc ça ça fait que nous ce qu'on a fait en fait dans cette procédure là c'est que on a communiqué l'été passé avec la propriétaire par courriel en lui disant écoute il y a du bruit dans la propriété puis la première fois elle était très désolée deuxième fois un peu moins désolée troisième fois elle a dit je peux faire ce que je veux sur mon terrain donc à ce moment-là on dit bien là il n'y a plus d'ouverture possible d'échanger alors que je pense qu'on était très prêt à ouvrir la discussion pour trouver des façons de faire parce que on veut bien vivre en communauté et c'est ça la réalité donc vu qu'il n'y a plus eu cette possibilité d'échange avec la propriétaire c'est là qu'on a fait on a déposé une plainte à la ville M. Théberge vous l'avez sûrement vue elle a été adressée à la ville mais vous avez reçu une copie par courriel donc qui était reliée avec la politique de la question court terme qu'on a retrouvée sur internet et qui nous interpellait par rapport aux éléments qui étaient dans cette politique-là et puis on a demandé des retours à la ville puis ce qu'on retient de ça ou ce qu'on perçoit bien que c'est peut-être seulement une perception c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'outils potentiels pour pouvoir faire face à cette situation ou bien l'appliquer ou bien faire en sorte qu'on puisse avoir une certaine contrôle effectivement donc puis là présentement le seul outil qu'on nous donne puis qu'on nous dit que ça peut aider la ville c'est de l'appeler le 911 mais vous comprendrez que le 911 on ne veut pas en abuser et puis ce n'est pas tout à fait un choix qui nous convient de ce côté-là bien qu'on est prêt à participer d'une certaine façon donc ça c'est le portrait de la situation vécue dans le coin donc face à ça on a eu beaucoup de réflexions face à cette situation-là une des choses qui nous qui nous qui nous pas nous choque mais quasiment mais qui nous surprend le plus c'est que pour nous c'est un commerce c'est un commerce la dame a bâti une propriété elle est loin puis elle fait le commerce d'une location dans une zone résidentielle et puis la conséquence de ça c'est la communauté environnante qui en fait le prix puis nous on trouve ça assez inconcevable par rapport à ce que nous on voit de la communauté de Sotone où là on veut vivre et on veut partager ensemble parce que c'est pas la même chose d'avoir un locataire qui passe régulièrement et le propriétaire qui est sur place ça crée pas la même dynamique ça crée pas la même relation c'est pas du tout la même chose donc ça a un impact sur la communauté où on veut le vivre ensemble on veut l'échange on veut tout ça l'autre constat c'est qu'on est un peu sceptique par rapport aux retombées économiques des AirBnB c'est sûr qu'il faudrait une étude probablement pour le confirmer mais ce qu'on voit c'est que parce que souvent on se fait dire oui mais les retombées économiques c'est bon pour la région mais on est vraiment sceptique parce qu'on voit beaucoup de gens arriver avec leurs glacières puis apportent leurs trucs je suis pas sûre qu'ils vont toujours à l'épicerie puis qu'ils vont dans les marchés locaux puis ils les connaissent puis ils encouragent l'économie locale les producteurs locaux je le sais pas on est sceptique par rapport à ça fait que est-ce que ça vaudrait la peine de faire une étude là-dessus je sais pas mais dans les pour et les contre c'est une des choses qu'on soulève et qu'on se pose la question l'autre chose sur la communauté c'est que les résidents dans notre coin on a choisi d'être là parce que c'est une ère naturelle il y a de l'espace il n'y a pas de lumière il y a du calme et on a tous choisi d'aller dans ce secteur-là pour ces raisons-là on n'a pas choisi d'être au village à Sotun on n'a pas choisi d'être du côté du secteur écréotouristique de la montagne vers le mont Sotun fait qu'on a choisi ça dans la communauté de Sotun fait que j'aimerais ça que la ville entende que les gens font des choix et puis s'il y a des changements ça serait comme le fun de s'en parler pour voir comment on développe la ville pour qu'on puisse savoir on peut-tu rester dans notre secteur selon qu'on l'a choisi puis ce commerce-là nous fait un changement dans le quartier qu'on a choisi donc d'autres petits dérangements d'autres petits et grands dérangements dans le coin je vous en ai nommé les véhicules la fermeture du propriétaire face aux échanges et aux points qu'on soulevait par rapport à l'allocation de sa propriété je pense que le reste ça faisait pas mal donc face à tout ça nous demandons à la ville de s'impliquer dans ce dossier-là et de créer un règlement c'est pas possible de gérer ça entre voisins on essaie on échange mais là on sent comme si chacun voulait le meilleur du bénéfice pour ses affaires je comprends et puis c'est normal je comprends tout à fait mais la limite de l'un finit quand la liberté de l'autre commence donc là puis ça au niveau déjà des fois les relations entre voisins c'est pas toujours facile bien c'est encore probablement une coche supplémentaire quand on parle d'un commerce où là il y a des argents et des revenus en jeu de ce côté-là donc nous on demande à la ville de s'impliquer dans ce dossier-là et puis je vous dis pas que vous le faites pas c'est pas du tout la situation dans tout ce qu'on a fait on a cherché les outils qu'on avait pour le faire puis on a trouvé la politique comme je vous disais qui était en 2013 la politique qui avait été mise de location court terme suite à une situation justement de location court terme et puis dans la politique on a trouvé entre autres par rapport à la complémentarité qui était soulevée dans cette politique-là qui était juste et puis il y a beaucoup d'éléments de cette politique qui cadrent bien la location court terme la zone où c'est plutôt flou c'est où c'est permis où c'est pas permis comment on gère cet aspect-là ça on le retrouvait moins mais ça décrivait quand même le nombre de visiteurs le nombre de véhicules la gestion des déchets fait qu'il y avait quand même du bon dans le cœur de cette politique-là face à ce que nous on vivait face à ce que nous on voyait par contre il n'y a aucune réglementation qui supporte la politique fait que c'est de là que nous on ressent que la ville n'a pas de pouvoir pour pour baliser cette location cette activité commerciale parce que dans notre cas nous on trouve que c'est commercial donc puis on aime bien l'exemple de certaines villes qui mettent en place entre autres je pense que c'est Norton où ils mettent un plan d'essai où là après deux ou trois infractions la personne peut perdre son permis de locateur donc c'est sûr que là ça serait le fun aussi peut-être d'avoir un registre de locataire pour dire ces personnes-là ont un permis de location Airbnb à Sotun puis ils ont le droit d'en faire une location court terme que ça soit su est-ce que oui et non ils ont un permis comme si on ne le sait pas pour notre voisin on ne sait pas si on a un permis provincial donc mais que ce côté-là un petit peu qui a une conséquence potentielle puisse aider le bien vivre des communautés de Sotun donc en gros je vous dirais que ça résume en gros les grandes lignes il y a plein de détails dans la dans la dans la dans le mémoire qu'on vous présente il y a également la plainte qu'on a déposée que vous pourrez voir les informations dessus donc on espère vraiment que la ville va pouvoir se doter puis actuellement le gouvernement du Québec a remis le pouvoir aux villes fait que nous on constate que c'est une belle occasion de pouvoir baliser pour que les résidents de Sotun puissent puissent bénéficier parce que je pense qu'il n'y a personne à Sotun qui est contre le rééquilibre touristique contre les visiteurs contre le tourisme il n'y a personne qui est contre ça mais sauf que les résidents y vivent fait qu'on veut avoir un cadre qui permet d'y vivre puis d'en profiter mais de façon équilibrée c'est un peu la vision qu'on a de cette réalité-là parfait ça fait le point ça fait le point je veux vous dire c'est une priorité pour nous toute cette question-là de location au court terme je pense qu'il n'y a pas une journée qui se passe actuellement dans les journaux même le lieu de notre directeur général aux îles de la Madeleine ce matin je crois ou hier matin était justement le maire des îles de la Madeleine se prononçait sur cette question-là parce qu'ils ont de plus en plus de difficulté à se loger les gens aux îles puis ça devient un problème important sur toutes les questions de logements abordables parce qu'il y a une équation entre logements abordables disponibilité de logements abordables versus des locations à court terme tout à fait puis ça c'est une chose qu'on mentionne dans le mémoire j'ai choisi de ne pas aller vers là mais effectivement il y a ça puis on se pose aussi la question c'est quoi l'impact sur les commerces eux qui ont des hébergements locatifs des choses comme ça nous on ne le sait pas c'est quoi leur point de vue par rapport à ça il y a un impact clair net et précis c'est ça en fait non seulement c'est une priorité mais on a décidé de passer à l'action au dernier conseil on a annoncé que oui on va faire un groupe de travail sur toute la question du Airbnb oui on a vu ça effectivement il y a certaines personnes dans notre secteur qui seraient intéressées à être sur leur idée bon excellent donc pour nous c'est une priorité c'est une priorité d'en faire un règlement comme vous dites il existe actuellement une politique mais notre intention c'est d'élaborer un règlement moi je suis très conscient de ce que Lac-Brom a fait je trouve que c'est intéressant parce que dans leur projet de règlement je ne sais pas si le règlement a été adopté mais dans le projet de règlement que j'ai vu il y a trois mois peut-être après deux premièrement il fallait avoir un permis deuxièmement après deux interventions de la police la personne perd son permis donc il y a des règlements qui ont des dents de cette façon-là il y a une forme de registre aussi tout ce que vous avez dit moi je pense qu'on peut s'inspirer beaucoup de ce qui se fait ailleurs actuellement dans plusieurs municipalités au Québec pour gérer ce problème-là parce que je l'ai entendu durant toute la campagne électorale c'est pas seulement à Borite mais c'est un peu partout c'est un peu partout dans la communauté actuellement oui oui tout à fait puis je suis au courant aussi je voulais vous présenter plus spécifiquement la situation de mon secteur oui non puis comme je l'ai dit je connais le secteur puis il y a peut-être quoi 15 habitations sur Borite peut-être j'exagère peut-être même pas même pas c'est ça alors donc c'est un coin très paisible et tout ça puis je comprends qu'à 3-4 heures du matin puis je sais que même que dans ce coin-là il y a une garderie je pense oui 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 tout à fait mais ça ça se compare pas par rapport à ça non 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 je sais mais non non au contraire mais donc c'est un coin paisible et tout le reste donc oui puis il y a des impacts pas seulement sur Borite il y a des impacts sur Modjet parce que dans les parce que la résidence elle donne épignons sur rue sur Borite mais les bruits s'en vont vers Modjet donc dans la dans la dans la la mémoire qu'on vous présente et dans la plainte il y a des résidents de la rue Modjet qui font partie de ça parce qu'eux en vivent la conséquence ça fait que c'est pas exclusivement sur Borite ok ok puis cette propriété-là elle a été achetée récemment ou elle a été construite elle a été construite en 2020 ok elle a été construite c'est ça et la personne et la personne ne l'a jamais habité c'est ça non et il l'a fait pour des raisons de location court terme bien ses intentions réelles je ne sais pas mais définitivement il y a il y a de la location pour rentabiliser son investissement oui ça c'est clair ça a jamais été la location a jamais été à long terme c'était non surtout à court terme tout le temps à court terme en fait ça s'est fait depuis je dirais printemps 2021 parce qu'elle a fini la construction dans le temps des fêtes puis après ça pas longtemps après ça a commencé puis ça a déboulé dans l'été puis ça continue toujours là depuis l'automne on suit un registre de ce qui se passe les dates nombre de voitures puis on suit pour avoir un certain quelque chose de tangible parce qu'elle était passée ça allait un peu vite puis on était un petit peu innocent là-dedans puis on a des informations mais on n'est pas aussi précis mais depuis depuis l'automne on a on a quelque chose on suit vraiment les locations ok parfait Claude avais-tu quelque chose à ajouter je vais ressortir la plainte comme je dis les plaintes je ne les regarde pas toutes je ne les gère pas toutes mais je me sens que Fernando m'en a parlé effectivement de ce dossier-là il est allé faire des tours parce qu'il m'avait parlé de la dame qui restait à Toronto puis ça ne dérange jamais puis ça fait elle ne sent pas qu'à cause des problèmes oui oui mais au niveau réglementaire elle ne veut pas le savoir elle est à Toronto non mais vous comprenez qu'elle ne prend pas responsabilité de ce qui se passe absolument pas du tout puis au niveau réglementaire oui il y a toutes sortes de manières à faire puis comme on dit ce n'est pas une rue ce n'est pas deux rues c'est l'ensemble de la municipalité qui n'est pas nécessairement propice j'aime quand vous dites que c'est un usage commercial en zone résidentielle c'est la vision qu'on partage puis il faut trouver une manière de peut-être pas juste dire à quelles conditions c'est autorisé en zone résidentielle mais de cibler des secteurs qui sont peut-être plus propices à accueillir c'est ça oui on était assez d'accord là-dessus dans nos discussions aussi qu'on voyait ce côté-là puis il y a des endroits qui sont moins dérangeantes que d'autres c'est pour ça que le zonage c'est une chose les usages ouverts c'est tout ça il y en a plusieurs qui prennent l'usage conditionnel comme étant une approche puis la loi le prévoit aussi de toute façon ce qui permet dans le fond que quelqu'un veut faire une location court terme ou un Airbnb ça passe par l'usage conditionnel donc il y a même un affichage qui se fait sur les lieux les gens peuvent se prononcer pour voir s'il y a une acceptabilité sociale du projet dans le quartier parce que c'est des choses qui sont intéressantes oui bien oui tout à fait tout à fait c'est ce que nous allons regarder très prochainement en début d'année très contente de l'entendre puis je veux le partager avec les gens du secteur qui seront probablement très fort contents de ça de cette réalité-là parce qu'en fait le but c'est d'avoir un village qui vit bien surtout on le sait qu'il y a un côté qui est plutôt touristique qui a plutôt un aspect comme ça mais il faut construire la base de Sotone qui est la communauté des résidents et la côte sinon ça devient une ville dortoir puis il n'y aura pas de vie il n'y aura pas d'intérêt à y venir donc c'est un peu ce qu'on est quoi excellent merci beaucoup c'est une expérience c'est une expérience de speed dating très agréable joyeuse fête vous nous laissez votre téléphone et ne pas être paisible bonsoir monsieur le maire bonsoir messieurs tout d'abord merci de nous accueillir et de nous écouter ce soir dans le cadre de cette consultation pour laquelle je me permets de vous applaudir même si je la trouve précipitée pour les humbles citoyens occupés que nous sommes je me présente Sophie Gironnais pendant 10 ans résidente 34 jours sur 7 puis résidente permanente depuis 2020 de Sauton mes liens avec Sauton remontent à une trentaine d'années où mes tantes ont habité où habitent ma cousine et sa famille et où ma mère Monique Lérac a vécu les 20 dernières années de sa vie le regard que je porte sur Sauton en est un de citoyenne oui mais de citoyenne particulièrement sensible à l'évolution du cadre bâti et c'est à ce titre que je viens devant vous ce soir je ne suis pas architecte et ne connais pas non plus le détail des règlements urbains qui sont en discussion mais comme journaliste j'ai signé une pleine page de chroniques et de critiques en architecture dans Le Devoir puis dans la presse de 1994 à 2004 en 2001 en 2021 non pardon en 2001 il y a donc 20 ans j'ai fondé un organisme culturel appelé la Maison de l'architecture du Québec que je dirige toujours et qui est un lieu de diffusion et de débat sur l'architecture contemporaine du Québec vous comprendrez donc combien votre démarche concernant le PIA m'enthousiasme j'appuie à fond votre volonté d'élargir à tout le territoire de Sauton les règlements d'urbanisme et les exigences du PIA c'est un début en tout cas je suis évidemment en plein accord avec ce que vous dites vouloir faire protéger Sauton contre un développement de banlieue assurer et raffermir son caractère rural même si ce terme reste à définir et préserver l'esthétique du cadre bâti ou à bâtir oui bravo mais comment réaliser tout cela oui c'est possible mais je pense qu'il va vous falloir vous les élus vous les administrateurs vous montrer beaucoup plus exigeant et patient que vous ne semblez vouloir l'être je vous vois déjà céder aux sirènes de la popularité céder sur des projets et cela m'inquiète j'ai connu ce village à une époque bénie où il était possible de prendre le bus au garage d'aller à Montréal d'y travailler et d'en revenir dans la même journée sans avoir besoin d'un lift à l'autoparc 74 cette absence dramatique de transports en commun et notamment de trains et de gares joue un rôle capital d'ailleurs dans le développement boiteux et mal compris de Sutton mais on y reviendra peut-être à d'autres occasions j'ai connu surtout des décennies de crise immobilière générale dans le Québec de 1994 à il y a 3 ou 4 ans et pour ce qui est de Sutton une époque où l'on pouvait laisser végéter tranquille des acres et des acres d'espace zones et blanc ou vert indifféremment sans vivre dans la peur constante d'une catastrophe architecturale majeure qui détruirait à jamais un pan de ces paysages si précieux de ce coin de pays comme on le sait nous faisons face aujourd'hui à une pression immobilière et touristique qui a changé la donne de manière brutale agressive pour ne nommer que cet exemple les projets de monsieur Beauregard sur la 139 au sortir du village à Borkorne je précise ici que je ne veux accuser personne ni pointer personne du doigt là mais c'est un exemple frappant au sortir du village vers à Borkorne projets qui ont fait l'unanimité contre eux sont pour moi un choc traumatique deux kilomètres de paysages ont ainsi été détruits à jamais confisqués à la population entière des Québécois et des touristes comme des résidents au bénéfice de quelques locataires et d'un unique promoteur c'est un scandale le danger est là sur les pentes là-haut mais aussi au golfe des rochers bleus aux abords du village aux entrées nous partageons donc messieurs le même désir d'éviter ces excès nous voulons préserver le charme particulier de notre village et de ses environs et selon moi les paysages que nous avons en charge n'appartiennent pas aux sautonnets mais à tous le patrimoine paysager doit être préservé en priorité sur les désirs excités des humains de 2021 par essence transitoires et changeants selon les phases de l'économie il faut développer donc en harmonie la bonne nouvelle est que les outils et les expertises existent pour créer cette harmonie mais la mauvaise est qu'au Québec des forces majeures poussent plutôt vers la laideur la médiocrité je pense notamment à la loi sur le plus bas soumissionnaire qui continue d'être en cours et qui brime énormément la qualité en architecture il faut être fort et même têtu pour résister ce soir dans la manière d'atteindre notre but commun j'aimerais insister sur deux aspects qui me semblent oubliés pour le moment deux angles morts pour ainsi dire primo les règlements ou les PIA je les trouve très insuffisants vagues inopérants et je trouve que vous ne vous donnez pas les outils pour impliquer l'aspect architecte architecture plutôt dans vos efforts il faut donner du poids à cet aspect du problème l'architecture proprement dite la forme des maisons les volumes les matériaux les couleurs l'implantation l'orientation le deuxième point que je veux aborder c'est la commande d'équipement public ou la position de la ville comme donneur d'ouvrage en soulignant pour cette fois-ci car le sujet est vaste l'importance de cette solution des solutions le concours en architecture donc pour le PIA selon moi le PIA actuel est trop vague dans ces termes et donc inefficace on parle d'harmonie de matériaux de qualité et dans le concret ça veut dire quoi quiconque présente un projet le croit forcément harmonieux c'est à dire à son goût il faut oser inclure des précisions pour toute nouvelle construction qu'elle ait besoin ou pas de dérogation selon la zone où elle se trouve exiger des clins de bois au village ou tel pourcentage de pente de toit bien précis afin d'éviter les espèces d'horreur importées des banlieues américaines les plaquages de fausses pierres les demi-pentes de toit bâtard je parle de ces trucs ni pentus ni qu'on voit partout maintenant dans les banlieues il faut oser promouvoir un style pour barrer la route à la cacophonie par exemple la Bretagne exige du crépit blanc et des tuiles d'ardoise la Provence des crépit de couleur traditionnelle rosé orangé et des tuiles romaines la plupart des régions et villages que les touristes aiment à visiter dans le monde ou du moins dans le monde occidental ont de telles règles c'est cette cohérence que l'on apprécie sans même s'en rendre consciemment compte ces règles sont arbitraires parfois ou apparemment rigides mais surtout utiles comme référence et il reste le CCU pour les adapter aux besoins même pour les entrepreneurs cela devient une aide et non pas une contrainte ils savent où aller sans se casser la tête mais comment décider de ces règles en vertu de quels critères peut-on exiger le blanc à la place du brun belge par exemple cela demande des connaissances et des références documentées par des recherches patrimoniales par exemple mais pas seulement c'est tout un travail de répertoire de décision éclairée qui doit être fait il faut se référer au patrimoine ou au contexte sans le copier sans en faire un pastiche je peux citer comme réussite totale le café Yamabiko la nouvelle construction de l'abordage qui est à la fois contemporaine absolument et pourtant totalement en harmonie je ne sais pas si vous y êtes allé mais pour moi c'est vraiment un exemple à suivre bref il faut une expertise pour établir ces règles mais celles-ci sont nécessaires et dans le contexte actuel où chacun est pressé pressé de construire tout en faisant n'importe quoi d'autant plus deuxième point que je voudrais aborder ce soir la responsabilité du conseil de ville et de l'administration par parenthèse le concours en architecture si je suis d'accord avec vos voeux exprimés chers nouveaux conseils je constate que les moyens les méthodes les solutions semblent vous manquer vous échapper disons il est dommage que l'on doit venir s'exprimer ici dans la précipitation mais je pense important d'insister là-dessus il existe quand même des exemples des processus et des ressources qui peuvent non seulement garantir un beau résultat amener la beauté et la conserver dans notre village mais qui pourrait mettre s'automne à l'avant-garde à cet égard je pense par exemple la possibilité d'un concours d'idées pour une typologie de résidence de travailleurs saisonniers pourquoi pas qui est un besoin actuel et à la fois un irritant hélas plusieurs choses m'inquiètent déjà beaucoup en tant que passionné de beauté architecturale mettons si je peux me qualifier de ce terme depuis votre élection d'abord seul le CCU implique un spécialiste en architecture dans les équipes de la ville de Sotel c'est madame Renée Damour et c'est uniquement pour examiner les dérogations beaucoup trop nombreuses jusqu'à présent d'ailleurs il n'y a pas de comité ou groupe prévu pour ces questions dans tout l'ensemble des groupes que vous feront former il y en a pour les chiens les poubelles tout ce qu'on voudra mais pour l'architecture non et puis surtout je crains le pire quand je vois que dès le deuxième conseil celui du 6 décembre et là je répète je ne suis pas au courant d'étonnant et aboutissant de tout ça mais quand je vois que le 6 décembre à propos des habitations abordables vous avez supprimé l'obligation de bâtir en plein de bois et de créer une entrée verte selon moi c'est le pire message qui est à envoyer bien sûr que les entreprises de construction qui vont vous faire des offres commenceront par proposer du cannexel pour couper dans leurs frais mieux vaut 16 logements avec clin de bois mais qui sont inspirants et qu'on voudra imiter ou continuer plus tard que 18 logements cheap pourquoi céder pour ce projet justement parce qu'il s'adresse aux pauvres c'est justement parce que ce projet est attendu depuis 8 ans et qu'il s'adresse au moins dans le petit il doit être parfait en plus de ça son implantation est très mauvaise il fait une grosse barre de HLM le long de la 139 je ne comprends pas qu'on ne laisse passer ça là-dessus je mets ça entre parenthèses mais je ne comprends pas comment ça s'est passé selon moi au contraire tout projet qui implique l'argent des contribuables et qui implique la municipalité se doit d'être exemplaire l'obligation morale c'est là qu'elle se trouve avec les projets d'envergure qui s'annoncent sur lesquels la ville devra statuer et je pense aux équipements culturels en particulier le John Slip dont on parle toujours la solution pour rester transparent et pour obtenir le meilleur possible de tous les acteurs impliqués cette solution c'est le concours d'architecture le concours d'architecture oblige à rester transparent à chacune des étapes ce qui est une des volontés affirmées du nouveau conseil donc le choix de l'entrepreneur le choix d'une solution plutôt qu'une autre le choix de l'architecte tout cela est fait en concertation et devant le public et avec lui dès le départ il y a un conseiller professionnel qui accompagne le client le donneur d'ouvrage comme on dit du début jusqu'à la fin il aide à définir le programme à clarifier les besoins et au final on en a beaucoup plus pour son argent même si au départ ça semble plus cher bref c'est autant une question d'éthique que d'esthétique j'engage donc la ville de Sauten à se montrer exemplaire à tenir ferme à sa vision en gardant le cap et en allant chercher toutes les ressources pertinentes possibles en matière d'architecture comme elle sait le faire en matière d'environnement par exemple et pour terminer je me porte volontaire avec enthousiasme pour aider dans la mesure de mes moyens m'impliquer au comité culture pour commencer et aider à faire de Sauten ce rêve rural d'avant-garde que nous partageons merci de votre attention en espérant pouvoir ajouter à bientôt merci merci Sophie alors avais-tu des points que tu veux soulever c'est rare que j'ai rien à dire mais ça c'est rare mais là c'est pas négatif d'accord mais moi je pense que je comprends je comprends les points que vous avez mentionnés mais sur les habitations abordables Sauten premièrement c'est pas un projet de la ville comme vous savez probablement Sophie c'est un projet d'une organisation sans but lucratif et qui doit manœuvrer à l'intérieur d'un certain budget et malheureusement pour toutes sortes de raisons les conditions économiques font à l'heure actuelle que les coûts de construction augmentent considérablement et ça ça pose problème puis on était devant la décision d'un conseil d'administration d'habitation abordables Sauten qui pourrait essayer d'avoir une offre de soumission le plus basse possible exigeait quand même de faire ça ce qui nous semblait mineur dans le cas à l'heure actuelle sauf que c'était conditionnel notre accord était conditionnel au fait que si jamais il y avait un soumissionnaire qui était plus bas et qu'il pouvait rétablir le Maybec et tout ça donc il aurait pu le faire bon ça c'est c'est une décision qui a été prise comme ça sur ton commentaire aussi sur les HLM c'est un ensemble de facteurs que tu sais peut-être le terrain qui avait été prévu au départ qui était au coin de Jordan et puis la 139 à un moment donné était contaminé il a fallu changer de changer l'endroit c'était fait je pense il y a 4 ou 5 ans sur la notion du concours d'architecture moi personnellement je trouve que c'est une bonne idée qu'il faut il va falloir il va falloir travailler être transparent pour moi ça veut dire entre autres s'assurer que ce volet-là est inclus dans notre processus de transparence des équipements communautaires qui est finalement ce genre de concours comme aller en soumission publique avec un constructeur ça me semble normal le règlement sur le PIA en fait nous on l'a vu aussi comme étant une mesure qu'il fallait faire le plus rapidement possible pour couvrir l'ensemble du territoire seulement sur des projets intégrés d'habitation puis les 4 logements et plus mais au moins on voulait s'assurer de mettre un diachilon si tu veux sur la blessure calmer le jeu puis on l'a fait puis par rapport au processus que tu mentionnes je ne vais pas faire le débat là-dessus mais juste préciser que pour nous actuellement ce n'est même pas une consultation qu'on fait c'est une écoute c'est une écoute pour identifier quels sont les irritants quels sont les problèmes que tu mentionnes on en a eu aujourd'hui un ensemble puis ce n'est pas tous les mêmes c'est ça qui est intéressant les gens avant toi parlaient de location à court terme et tout le reste donc pour nous sensibiliser aux problèmes vécus puis à quelles solutions ils apportent je pense que c'est ça que tu essaies de faire puis moi je suis tellement d'accord sur le fait que le caractère bâti de Souton il faut s'en inspirer puis il faut développer idéalement des critères pour faciliter la prise de décision que ce soit au niveau du CCU ou que ce soit au niveau du conseil municipal donc moi je trouve que c'est nécessaire qu'on travaille dans cette direction-là mais on a encore je te souligne on s'est donné comme objectif nous de réaliser tout ça à l'intérieur d'une année alors il nous reste encore 12 mois pour travailler là-dessus donc on va le faire on va le faire en établissant des priorités par rapport aux différents commentaires qu'on reçoit j'imagine qu'il y aura d'autres étapes de consultation oui absolument en fait l'idée le processus c'est qu'à partir d'ailleurs on a 21 personnes qui sont inscrites ce qui est moi je suis très satisfait le 20 décembre puis je tenais à ce que je tenais à ce que avant la fin de l'année on fasse cet exercice-là pour déjà nous donner un air d'aller puis une prochaine rencontre le 13 janvier et on va avoir donc un ensemble de on va avoir un très bon inventaire des points qu'il va falloir discuter en atelier avec des groupes de personnes parce que les solutions ne sont pas évidentes dans plusieurs des cas il va falloir regarder ce qui se passe ailleurs les autres règlements il va falloir regarder les expériences ça ne se fait pas en trainant six heures ça ne se fait pas comme ça donc on va avoir des ateliers puis après ça on va écrire les règlements puis on va consulter les gens puis c'est à l'automne qu'on va consulter les gens de façon formelle sur l'ensemble des modifications qu'on veut faire d'ici là je vous engage à être plus plus sévère que vous semblez allez-y soyez sévère personne ne vous en voudra sauf les constructeurs et les propriétaires mais ça mais en même temps ce qu'il faut faire attention aussi c'est qu'on est conscient à un moment donné qu'on ne peut pas changer tous les règlements en même temps puis qu'il y a certains règlements qui permettent un ensemble de choses à l'heure actuelle qu'on ne peut pas changer on a essayé de se limiter au moins à changer le plus urgent c'est un choix remarque mais bon c'est ça j'ai exprimé des craintes parce que je sentais déjà qu'on le laissait aller le domaine sans terre ok il y a quatre maisons à gauche à droite ça chire un peu donc je me dis déjà qu'on a attendu longtemps avant de pouvoir s'exprimer alors c'est sûr qu'on a beaucoup de choses en même temps si tu as le droit au développement de quatre maisons tu ne peux pas empêcher non plus le développement de quatre maisons si c'est acquis à moins de changer tout le processus du plan de zonage et tout le reste ce qu'on va faire éventuellement on n'a pas vu des croquis on ne sait pas à quoi ça ressemble puis c'est le même développeur qui fait quatre maisons et le problème c'est souvent ça aussi c'est que les développeurs font des lotissements avec des maisons toutes collées qui se ressemblent qui sont dans un plan sans imagination alors qu'on pourrait être densifié d'un côté développer de l'autre il n'y a pas beaucoup d'imagination dans ce genre de projet et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de modifier dans ce cas-là de sans terre on a précisé la localisation d'une maison qui ne pouvait pas être justement à tel endroit pour bloquer la vue des résidents actuels dans la mesure du possible de ce qu'on peut faire on l'a fait mais je comprends que ce n'est pas suffisant il faut changer mais tout ça prend du temps c'est ça qu'on essaie de faire à l'intérieur d'un délai quand même relativement court il y a une chose pour terminer sur l'architecture c'est qu'on a ici une gang d'architectes comme les meilleurs architectes du Québec sont beaucoup dans le coin mais ils viennent ici ils ne veulent pas s'impliquer ils viennent en vacances alors donc il faut les inciter à participer un peu mais en tout cas on a quand même de très bons éléments dans le coin je suis d'accord et ça serait en tout cas moi je les connais oui oui et voilà donc on a quand même une chance bien là-dessus je vais vous souhaiter bien merci merci Sophie oui mais j'ai des fautes d'orthographe c'est pas grave je vous les enverrai après tu peux l'envoyer par courriel c'est ça merci bonne soirée merci Sophie soyez fort donc est-ce que j'y vais comme je le sens la table est ouverte la parole est à toi bien merci de me recevoir bien c'est ça Frédéric Chouinard résident permanent du village de Sutton jeune famille père de deux filles qui n'ont pas d'école demain à cause de la COVID oui c'est ça dans le fond je travaille dans le domaine de l'environnement mais je vais essayer de vous parler d'autres choses aussi en fait vu que j'ai un temps à limiter je vais sauter droite au premier sujet pour vous surprendre je pourrais parler d'environnement en partant mais je vais parler plutôt de logement parce que c'est une des choses que j'ai observé en tant que villageois qui m'a toujours surpris c'est la quantité de maisons qui restent vides dans le village mon ancienne maison sur la rue haute mon voisin en arrière ma voisine à côté la maison au bout de la rue c'était des gens qui étaient presque jamais là des maisons qui restaient vides ça fait des Halloween moins le fun mettons mais aussi ça fait qu'il y a moins de jeunes familles il y a moins de personnes dans le village puis tant qu'à moi des résidences secondaires dans un village qui se veut vivant il devrait y avoir un mécanisme de contrôle là-dessus il faudrait voir qu'est-ce qui est possible je ne sais pas si la taxation dissuasive ou autre forme ça c'est juste pour des résidences secondaires de base mais là il y a le phénomène des AirBnB qui s'accentue je vois des maisons qui se font vendre en ce moment qui étaient autrefois des premières maisons de jeunes familles qui maintenant sont vendues 300-400 000 pour ce que les gens disent faire des locations au court terme des AirBnB je n'en reviens pas qu'il n'y a pas de règlement s'il y en a un que ça soit si facile ça fait que ça c'est une préoccupation importante pour moi le fait qu'il y a beaucoup de maisons qui restent vides dans le village ou qui servent à d'autres choses que de loger des jeunes familles je voulais commencer avec ça sinon pour revenir au plan d'urbanisme que j'ai relu d'abord la vision stratégique page 54 ça semble tout à fait bonne et tout à fait d'actualité encore tout comme les grandes orientations page 59 toutes les grandes orientations là j'ai l'impression qu'on repartirait à zéro puis on arriverait au même notamment la numéro 1 qui parle de consolider tout en assurant la capacité d'accueil c'est vraiment le mot clé je pense pour le développement de cette capacité d'accueil le fait que le développement durable chapeau de toutes les orientations pour moi c'est primordial puis peut-être que ça vaudrait la peine de le remettre de l'avant si ça chapeau de tout il faudrait s'en assurer en partant développement durable qui soit dit en passant inclut l'équité sociale très important quand on parle de valeur des logements contrôle de l'accès des logements tout ce qui est tout ce qui est les actions aussi reliées aux orientations me paraît tout à fait d'actualité je vous aurais proposé un plan d'action il aurait ressemblé par exemple à l'orientation 8 toutes les actions par rapport à la gestion de l'eau ça semble tout à fait encore la bonne chose pour l'instant dans le plan d'urbanisme je n'ai pas vu grand chose à changer mais au niveau des règlements il y a certains éléments évidemment au niveau de l'eau potable bon vous savez il y a eu une analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable il faudra regarder c'était quoi les principales menaces à nos sources d'eau puis éventuellement intégrer ça dans les règlements d'urbanisme pour essayer de contrôler autant la qualité que la quantité de l'eau potable j'étais surpris de voir dans le plan d'urbanisme qu'on était supposant des mécanismes d'aménagement pour contrôler le développement en montagne vous savez qu'il y a eu le cas du multilogement ça arrivait pas qu'on n'a pas été capable d'empêcher malgré notre réglementation il faudrait identifier exactement pourquoi on n'a pas été capable voir si on a besoin d'un moratoire mais surtout dès que possible obligé d'avoir des mesures d'économie d'eau potable des plomberies parallèles quoi que ce soit pour limiter l'utilisation de l'eau qui provient des lacs au niveau des eaux souterraines il faudrait faire un portrait de qui a manqué d'eau dans quel secteur puis que les gens soient quand même avisés de notre estimation du potentiel d'eau potable dans tel secteur au niveau des eaux usées j'ai pas compris mais il faudrait voir il y a eu un assouplissement qui permet de se raccorder soit à l'eau usée soit à l'eau potable comme si les gens avaient le choix je sais pas c'est quoi l'impact de ça j'aimerais en savoir plus peut-être qu'on pourra en reparler éventuellement au niveau des cours d'eau lac et état ça vaudrait la peine que la ville regarde vraiment toutes les nouvelles cartographies LIDAR satellite pour voir les lits d'écoulement parce qu'en fait dans des places comme Sautom il nous manque la moitié sinon deux tiers des cours d'eau par rapport à la cartographie officielle il faudrait vraiment savoir où est-ce qu'ils sont ces cours d'eau pour contrôler le développement autour que ce soit de chemin privé de chemin de maison d'ailleurs on a un règlement qui empêche de construire une route à 75 mètres d'un cours d'eau mais on a le droit de construire une allée privée qui traverse un cours d'eau pour moi ça me semble un petit peu incohérent il faudrait peut-être voir par rapport aux cours d'eau si on a le droit d'être proche ou pas si on a le droit d'être traversé tout ça évidemment idéalement les éviter autant que possible mieux encadrer tout ce qui est creusage et entretien des fossés qui sont faits par les excavateurs selon des méthodes ancestrales puis qui se font j'observe beaucoup de fossés partout pour des routes des allées privées tout ça puis il semble pas avoir de mesures de contrôle qui sont pourtant présentes dans le plan dans le règlement de zonage mais qu'il faudrait s'assurer qu'ils sont bien suivis autant que possible déconnecter les fossés des cours d'eau éviter que les fossés soient connectés de près ou de loin aux cours d'eau ça amène beaucoup de sédiments par exemple là aussi on a intégré le corridor de mobilité de la rivière Satone mais on a plusieurs cours d'eau sur lesquels ce serait pertinent de le faire le ruisseau du Four le ruisseau Cook il y a des gens qui leur terrain a été emporté par le ruisseau Cook le ruisseau Schweitzer entre autres il y a beaucoup de terrain décapé il y a beaucoup de fossés qui se font dans ce bassin versant là j'avais assez de transmettre l'information là-dessus mais par rapport au règlement de zonage existant il semble avoir beaucoup d'activités qui font qu'en aval les gens leur terrain se fait emporter par l'érosion pendant qu'en haut ça se développe ça décape les terrains ça met des fossés tout ça d'ailleurs j'ai oublié de dire mais la priorité des priorités ce serait de s'assurer d'avoir assez de monde sur le terrain pour inspecter et s'assurer que nos règlements soient appliqués l'entièreté des règlements pas juste ce qui concerne les bâtiments aussi il faudrait développer en considérant les changements climatiques pouvez-vous me dire combien de temps il me reste? il t'en reste pas mal parfait développer en considérant les changements climatiques vous vous souvenez des raies en 2011 il y a des chemins qui ont été emportés des gens qui ne pouvaient pas sortir de chez eux donc il faut vraiment considérer cette quantité d'eau-là comme étant la quantité d'eau quand on fait des aménagements ou on dimensionne des ponceaux parce que ça risque d'arriver encore comme nouveauté dans les règlements ce serait intéressant d'intégrer des mesures de contrôle sur les pesticides à usage esthétique c'est-à-dire qui ne sont pas nécessaires d'usage esthétique d'imiter nos voisins vers l'est poten et d'avoir une réglementation pour contrôler l'expansion des espèces exotiques envahissantes comme la renouée japonaise puis la fragmite par exemple d'éviter de faire des travaux dans les endroits où se troupe d'assurer de nettoyer la machinerie encadrer nos excavateurs pour éviter qu'ils l'emmènent n'importe où la ville est propriétaire de terrains qui sont en bordure des rivières moi si j'étais la ville je les mettrais immédiatement en conservation à long terme tout ce qui est en bordure d'un cours d'eau qui appartient déjà à la ville ça devrait rester à la ville mais être mis en conservation puis éventuellement on verra si on donne accès aux citoyens ou pas milieu humide il y a une cartographie qui existe par contre dans un premier temps ça pourrait être intéressant à la municipalité de faire une évaluation indépendante de où se trouvent les milieux humides c'est quoi l'ordre des limitations sinon c'est les promoteurs immobiliers qui eux-mêmes engagent des biologistes puis il y a une part d'incertitude si on veut là-dedans donc de faire un portrait indépendant des milieux humides ça pourrait être une bonne idée pour mieux les protéger ça pourrait être aussi le cas pour essayer de distinguer qu'est-ce qui est cours d'eau de fossé etc d'avoir un bon portrait de notre réseau hydrique incluant un milieu humide entre autres sur ces cartes-là il nous manque des milieux humides de moins de 0,3 hectare ça serait intéressant d'essayer de les identifier là on a des encore avec le LIDAR satellite les endroits que l'eau s'accumule qui pourraient aider pour ça aussi bon pour finir avec les milieux humides et hydriques il y a les MRC qui vont avoir des plans régionaux pour la conservation des milieux humides et hydriques qui sont en train d'identifier quels milieux humides ont une priorité donc il faudrait que la municipalité s'assure de désigner les zones de conservation quand elles seront priorisées ok on sort de là pollution lumineuse retirer le droit à gris le droit acquis aux sources de pollution lumineuse dans notre règlement sur l'éclairage et faire un portrait de la situation appliquer la réglementation tout le monde en même temps on évite les chicanes de voisinage la ville s'en occupe pollution sonore ça serait intéressant on parle d'urbanisme évidemment de qualité de vie de faire comme d'autres municipalités puis d'essayer d'encadrer l'usage de machineries bruyantes c'est un peu anarchique quand on habite dans le village c'est le saint bordel en fait les gens sont bien fiers de leurs machines puis ils aiment ça qu'on les écoute entre autres les souffleurs à feuilles c'est complètement inutile c'est très bruyant on pourrait carrément les interdire selon moi mais sinon au moins donner ok après 18h c'est fini on a le droit de super en paix à s'automne le dimanche il n'y en a pas on a le droit d'avoir une journée sans bruit à s'automne tu sais des normes minimales ça se fait ailleurs au Québec on ne serait pas les premiers pour lutter contre les changements climatiques évidemment d'éviter l'étalement urbain notre zone blanche a un beau potentiel pour le développement mais en même temps ça prend des véhicules énergivores pour construire des services ces secteurs-là puis plus c'est loin plus c'est loin pour y aller plus ça prend de l'énergie fossile etc. bon en attendant que tout le monde soit à l'électrique puis que tous nos camions soient électriques il faudrait essayer d'éviter que ça s'en aille partout ça nous prendrait un règlement un règlement pour interdire la marche au ralenti si ce n'est pas déjà fait laisser son moteur tourner ça devrait être interdit contrôle des vieux poils à bois est-ce que je sors de l'urbanisme je ne sais pas vous me direz l'entretien paysager il pourrait y avoir une stratégie pour remplacer tout ce qui est moteur à essence pour entretenir du gazon par de moteur électrique on pourrait même limiter les superficies qui sont tendues il n'y a aucune raison de tondre un terrain de 10 hectares c'est pas utile en zone verte puis c'est polluant pour rien pour la construction on devrait autant que possible limiter l'usage du béton et du métal pour la construction résidentielle d'un c'est pas nécessaire deux c'est l'usage du bois qu'il faut privilégier pour capter le carbone aussi parce que c'est une ressource renouvelable et locale donc le béton c'est une des choses les plus polluantes si on peut l'interdire à part pour les fondations évidemment je vous ai déjà parlé d'accès au logement occupation durable du territoire bon en fait je m'étais déjà posé la question quand on pensait que l'école allait disparaître est-ce que ça vaudrait la peine d'envisager un quota maximal de résidence secondaire dans le village mais dans certaines en général on sait que la plupart des bon je sais que quand c'est des chalets dans la forêt c'est une affaire mais au moins dans le village on a déjà parlé je sais qu'il y a des réticences mais s'il y a du moyen d'avoir dans des multiples des constructions de logements multiples un quota pour des logements pas nécessairement abordables mais accessibles à une jeune famille moyenne et aussi dans les développements qui ont une vocation écro-toustique c'est-à-dire n'importe quel nouveau logement dans la montagne que ça inclut quelque chose pour les travailleurs saisonniers qui font que tout ça roule finalement deux minutes bon c'est interdit de faire des nouveaux chemins selon le schéma d'aménagement mais avec des règlements d'usage conditionnel il y en a beaucoup qui se sont ajoutés ça serait quoi la quantité de nouveaux chemins qui se sont ajoutés depuis dix ans est-ce qu'on devrait resserrer la situation là-dessus est-ce qu'il y a des éléments que j'aimerais vous dire avant que j'aie plus le temps ah oui je pense qu'on devrait le permettre à notre agriculteur bio d'avoir le droit de composter des feuilles sur son terrain ces feuilles ça ne pue pas quand ça composte puis anyway il faut les envoyer à quelque part puis c'est pas laid un tas de feuilles ça serait utile pour tout le monde vous êtes déjà là-dessus mais tout ce qui est dérogation mineure ça serait à revoir évidemment donc de voir si c'est possible comme c'était dans le premier plan d'urbanisme la quantité de logements secondaires mais dans le périmètre urbain c'est quoi exactement pour avoir la situation la nécessité d'avoir une place publique a été soulevée dans le plan d'urbanisme toujours d'actualité personnellement je privilégierais l'endroit où il y a le centre gentil et tout le stationnement qui est autour bon il y a certains éléments qui sont intéressants dans le plan d'urbanisme qui débordent mais qui sont tout ce qui est en lien avec les voies cyclables il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus on est un endroit prisé pour le vélo mais faire du vélo à famille à sa tonne c'est dangereux puis on devrait pouvoir au moins se rendre à nos tonnes rejoindre leur réseau cyclable on devrait il y a des éléments dans le plan d'urbanisme qui sont toujours d'actualité il faudrait juste rafraîcher qui concerne la qualité de vie aussi pour les gens d'ici bon j'aurais certains autres éléments je vais vous envoyer ça par courriel je pense à l'endroit prévu bien sûr donc pour tout de suite je pense que j'ai plus de temps de toute façon c'est ça bien merci merci beaucoup Rédéric je suis essoufflé à ta place comment? je suis essoufflé à ta place moi aussi merci ça ressemblait à ton futur programme politique pour des élections en subséquence ça se peut un jour on verra merci messieurs joyeux soir merci Frédéric merci Frédéric on se revoit l'année prochaine merci beaucoup bonne journée vous allez bien ça nous fait plaisir de vous recevoir bien merci de me recevoir je suis là ça sera pas très long pas très compliqué je viens pour un seul point au niveau du règlement de l'urbanisme au niveau du règlement du zonage à l'intérieur du secteur de la montagne il y a une quantité de revêtements qui est autorisée nous on souhaiterait que l'acier soit à considérer qu'il soit peut-être ajouté dans les revêtements que vous que vous avez déjà c'est un matériau qui est durable qui est peu d'entretien on est plusieurs à refaire nos revêtements de maison il y a des maisons qui ont 30 30 quelques années mon voisin je sais qu'ils vont le faire l'année prochaine parce qu'ils ont des problèmes d'infiltration puis ils doivent refaire le revêtement donc on a présenté nous un projet d'agrandissement au CCU d'aider la semaine dernière bon il semblerait que le conseil bien pas le conseil mais que le le CCU recommande notre projet d'agrandissement mais il reste que le revêtement est comme pas conforme avec ce que nous autres on demande on demande de reconsidérer l'acier il y a des nouvelles technologies puis dans l'acier il y a aussi des allures qui ont l'allure craint de bois qui fait plus rustique plus pour la montagne en tout cas on avait fait ce choix-là au moment de présenter le projet je sais qu'il y a des habitations actuellement qui ont ce matériau-là dans la montagne je suppose qu'ils ont été autorisés par dérogation puis là je sais que vous êtes un peu en arrêt des dérogations en ce moment d'ailleurs une des constructions s'est terminée la semaine dernière c'est de l'acier compagnie MAC fait que c'est ça on demanderait de revoir la liste des matériaux utilisés dans la montagne c'est tout c'est tout est-ce que tu veux ajouter quelque chose pas vraiment je pense que aussi Mme Durocher on est très bien au courant au niveau du service oui bien là c'est ça je vois qui vous êtes c'est ça j'avais pas eu temps de regarder question qui est peut-être Jacques c'est qui par rapport à vous Jacques oui Durocher ah bien Jacques de Varennes oui oui bien c'est c'est un cousin à mon père c'est ça c'est dans la famille je suis dans les Durocher la toute petite famille qui vient de l'île de Sainte-Thérèse exactement vous étiez à la ville de Varennes j'y demeurais encore il y a deux ans ah avant écoutez non si on est très bien très familier du dossier c'est pour ça qu'on a quand même pas voulu fermer la porte comme vous l'aviez suggéré dans la recommandation que le comité a fait c'est d'accepter le projet dans son cachet architecturale ses formes ses volumes ses couleurs au niveau des matériaux on a gardé la porte ouverte autant au matériau d'acier que le matériau de bois à moi que je me trompe à l'île collégia en ouvrant la porte à une possibilité de modifier la réglementation mais la réglementation ça se modifie pas en créant ciseaux fait que ça sera de voir est-ce que c'est un élément qu'on veut retenir en tant que municipalité de le changer ou pas et si on l'entreprend on verra quand est-ce qu'on peut se rencontrer dans les chancier c'est ça qui était mon deuxième soin de sensibiliser peut-être M. Le Maire je comprends de vous arriver comme nouveau conseil puis que ça prend du temps toutes ces réglementations-là à réécrire puis à discuter puis bon je connais pas toutes les procédures je vous les laisse mais tu sais nous on a la vie continue pendant ce temps-là nous on a fait cette demande-là je veux dire on est un petit peu coincé avec toutes les gens qu'on engage vous savez comment c'est en ce moment de trouver un entrepreneur tout ça fait que tu sais tout est on souhaite faire la construction au printemps c'est certain que pour le revêtement ça va être la dernière partie comme j'avais dit à M. Pressoir on va essayer nous autres de vous attendre le plus possible on prévoirait le revêtement peut-être plus vers le mois d'août septembre s'il faut attendre en octobre ce sera ça pour le revêtement mais on souhaite que vous soyez capables je ne sais pas si vous êtes obligés de faire tous vos nouveaux règlements les adopter tout en même temps ou ça peut aller par section ou peut-être nous accorder une dérogation exceptionnellement comme ça s'est fait à un autre moment à cause du délai mais écoutez c'est un souhait je vais juste les mettre parce que M. le maire est là puis je sais que c'est le conseil qui va c'est ma chance de lui parler de lui mentionner c'est tout vous avez très bien compris que le conseil est souverain puis c'est lui qui décide je connais ça mon conjoint est dans le conseil de Varenne justement et directeur du CCU donc je connais un peu le fonctionnement comme vous comprenez la démarche qu'on entreprend aujourd'hui c'est une démarche d'écoute de reconnaissance des problématiques que les gens nous apportent puis de trouver la meilleure des solutions on ne peut pas dire aujourd'hui ce sera quoi la solution mais je voudrais juste apporter une précision au niveau de dérogation le règlement sur les dérogations mineures de Sutton ne nous autorise pas à donner des dérogations pour le revêtement extérieur on a regardé un dossier qui a été fait par ce qu'on appelle un PPC- qui est une procédure qui s'apparente énormément à une modification de zonage mais c'est fait pour une propriété et le cas qu'on a recensé c'est ce qui a été fait ça a été une modification en guillemets de zonage ponctuel pour un projet en particulier c'est ça qui s'est fait pour toutes celles qui ont été faites parce que là je ne peux pas vous dire pour tous les dossiers parce qu'il y en a plusieurs si on regarde on avait parlé avec M. Pressoir si on regarde le haut de la montagne il y a eu je pourrais dire six six habitations qui ont eu des problèmes d'infiltration d'eau puis qui ont qui ont été refaits récemment quand je dis récemment peut-être dans les cinq dernières années je sais que c'est en acier puis là il y a l'autre qui vient d'être fait qui vient d'être complété la semaine passée je sais que c'est en acier aussi alors moi nous on a pensé que c'était des dérogations mineures qui avaient été accordées mais en tout cas peu importe ce qui a été fait dans le passé on va aller dans le futur donc on va juste souhaiter que ce règlement-là puisse peut-être être modifié pour que nous on puisse s'en bénéficier parce que la rénovation est quand même pour plusieurs années on se dit pas ça c'est pour cette année puis l'an prochain on fera d'autres choses nous autres on refait le revêtement de la maison c'est pour les en tout cas c'est pas moi qui va faire le prochain revêtement on s'entend sur ça écoutez je vous remercie de votre démarche je vous ai démontré l'intérêt d'avoir des règlements puis de la volonté d'y suivre puis on veut avoir des règlements qui reflètent les besoins des gens de Souton je pense qu'on ne prend pas une bonne note absolument parfait merci beaucoup joyeuses fêtes à vous joyeuses fêtes je suppose que tout le monde connait Louise Graton je ne sais pas non Pascal Smith directeur général est-ce que tu connais Harry Harry Pressoir qui est dans le groupe de urbanisme dans le service d'urbanisme enchanté je connais Jacques parce qu'on a été sur CCU ensemble puis qu'il était patrouille avec mon chum à la montagne donc oui bon alors Claude est-ce que tu connais Claude Théber je sais qu'il est directeur nouveau directeur d'urbanisme enchanté je connais beaucoup d'urbanisme c'est pas le moment d'en jaser mais à un moment donné on aura peut-être l'occasion Louis Pilon qui est responsable des relations avec les citoyens ok merci alors ben moi je connais bien Robert on se connait depuis plusieurs années il faut l'avouer il faut l'avouer oui c'est ça surtout en raison de la poursuite que le groupe la caisse de 24 comme on disait dans le temps avait entrepris contre la ville puis je voulais juste faire part du fait que en fait vous avez déjà reçu mon mémoire je l'avais déjà envoyé quand suite à la présentation du plan d'urbanisme ou la tentative de présentation plutôt je devrais dire des amorces qui avaient été faites pour renouveler le plan d'urbanisme dans ce plan là je ne vous lirai pas tout ce qu'il y a là-dedans vous l'avez déjà dans le document je veux simplement dire que quand on a fait le premier plan d'urbanisme pour la ville et le canton de Satoun réunis on a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel au point où en 2010 le ministère des affaires municipales a publié un document sur l'urbanisme et la biodiversité et citait la ville de Satoun en exemple alors pour nous autres ça a été on était très heureux de ça et puis l'idée c'était pas parce qu'on se faisait dire vous voulez empêcher les gens de venir vivre à Satoun c'était pas ça l'idée du tout l'idée c'était de bien les encadrer on ne peut pas empêcher les gens de venir vivre à Satoun mais on peut les encadrer mieux sur la façon dont il va occuper le territoire vous n'êtes pas sans savoir que là on vit une crise des changements climatiques bien évidemment on est en train de vivre aussi une crise de la biodiversité elle passe souvent sous silence mais on s'est rendu compte même avec la nouvelle stratégie sur maintenant qu'elle s'appelle stratégie sur l'architecture et l'occupation du territoire qu'on ne prenait pas suffisamment en compte la biodiversité ce qu'on avait fait dans ce plan-là à l'origine puis là on a parlé j'ai entendu François Tantot parler du plan de conservation le plan régional des milieux humides et hydriques bien la merci de Brom-Missisquoi a entrepris de faire pas seulement le plan des milieux humides mais l'ensemble des plans de milieux naturels donc il y a une mouvance moi j'étais dans les premières moi je suis consultante en écologie et en conservation de la nature la première MRC qui a fait ça c'est la MRC d'Argenteuil je suis consultante je participe aux discussions de la MRC Brom-Missisquoi mais je fais aussi des choses pour la ville de Sherbrooke la ville de Granby pour les conseiller sur comment mieux s'intégrer dans le territoire sans perdre la biodiversité et les services écologiques qu'ils nous procurent puis l'idée derrière en 2008-9 quand on a travaillé sur le premier plan d'urbanisme c'était ça l'idée derrière ce plan-là on s'est même gardé une petite gêne pour certaines affaires qu'on aurait voulu ajouter puis on s'est dit on a assez poussé on ne va pas trop leur en demander alors là l'occasion est belle d'en redemander puis aussi ce qu'on a trouvé triste dans la première mouture du plan qui nous a été proposé ça fait quelques mois c'est que c'est comme si on faisait table rase de ce plan-là qui est vraiment déjà très novateur qu'on réinventait les mots par exemple c'est pas pour rien qu'on a appelé ça zone de protection d'altitude moyenne c'est pas l'équivalent du flanc de la montagne parce qu'à ce compte-là moi je suis à 247 mètres je suis sur le flanc du Mont-Sotune jusqu'à à peu près ce que le flanc il finit à peu près à 150 mètres donc il faut vraiment bien définir puis c'est ce que je trouvais qui manquait dans ce plan-là on avait fait un effort que les gens comprennent bien on fait plus on fait plus de l'urbanisme avec du papier blanc et des lignes bleues maintenant il y a des forêts il y a des rivières il y a des milieux humides il y a des pentes puis il faut tenir compte de ça dans tout aménagement qu'on fait sur le territoire puis c'est le bénéfice qu'on va en tirer il est immédiat parce que c'est des coûts qu'on empêche d'entraîner sur l'érosion sur l'eau le massif des Montsautounes je n'ai pas la carte je l'ai vue passer dernièrement si je la retrouve je l'enverrai c'est un réservoir pour la nappe phréatique du territoire donc c'est tous ces éléments-là maintenant qu'il faut prendre en compte avant de passer à l'acte d'établir des gens dans une région puis ce qu'on veut c'est les encadrer pour ne pas perdre d'un côté en faisant un aménagement qui viendrait nuire à ces services-là que la nature nous procure alors simplement pour dire que dans le plan d'urbanisme il y avait des manques il y a beaucoup plus on en parlait juste de la réserve naturelle des Montsautounes comme air protégé mais en fait il y a 20 autres propriétés qui sont protégées par des organismes de conservation j'ai même mis les liens pour aller chercher l'information il faut en prendre en compte c'est des airs protégés sur notre territoire puis c'est important parce qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'énergie à faire ça il y avait déjà dans l'ancien plan 38 milieux humides qui étaient identifiés comme intouchables dans le plan d'urbanisme ça a disparu parce que c'est comme si on recommençait alors j'ai entendu M. Chouinard tantôt dire il faut prendre en considération les milieux humides c'est vrai qu'à ce moment-là on avait une cartographie qui était plus grossière on n'allait pas aussi petit mais ça aussi il faudrait y voir puis harmoniser déjà identifier les milieux humides qui sont importants pour nous puis déjà aviser la MRC que pour nous c'est des milieux qui sont importants les écosystèmes forestiers exceptionnels apparaissaient pas on a des espèces menacées et vulnérables sur le territoire dont la tortue des bois la salamande pourpre de plus en plus les municipalités sont là qui nous parlent de biodiversité puis comment est-ce qu'on va protéger la biodiversité bien il y a des façons de protéger ces espèces-là on avait déjà fait une amorce par exemple en montagne d'avoir des bandes de protection riveraine de 15 mètres automatiquement pour protéger la salamande pourpre qui en passant est une espèce qui est menacée au Canada et pour laquelle on a la plus grande population ici à Sutton de cette espèce-là on entend souvent l'extinction des espèces la sixième extinction des espèces on ne se sent pas concerné ça se passe en Afrique ça se passe en Asie mais ça se passe chez nous aussi puis il faut prendre nos responsabilités face à ça alors on a la tortue des bois sur la rivière Sutton c'est des plus vieilles populations connues elle est en déclin complètement on sait qu'elle est encore là mais on a passé de 97 individus recensés au début des années 2000 à 9 ou quelque chose comme ça maintenant alors qu'est-ce qu'on fait pour l'aider cette espèce-là est-ce qu'il y a des mesures qu'on pourrait prendre puis ces mesures-là peuvent être relativement saines parce que je vais y revenir tantôt la rivière de Sutton on a vu qu'on a bloqué un développement à cause de une mauvaise identification de la zone de milieu humide de la plaine inondable puis c'est l'habitat de la tortue des bois en même temps ça fait qu'on fait une pierre deux coups on n'autorise pas la construction là-dedans mais je vous ferai remarquer que le terrain sur lequel on a dit qu'on ne ferait pas de développement il est encore à vendre pour un million de dollars ça fait que là il y a un taouin excusez-moi qui va acheter ce terrain-là pour le développer puis vous allez vous retrouver avec une patate chaude dans les mains à ce moment-là mais c'est ça il y a une chose qu'on n'avait pas demandé quand on a fait le plan en 2009 c'est les corridors écologiques c'était plus ou moins à la mode dans ce temps-là mais là c'est rendu la grosse affaire on a des corridors qui ont déjà on les avait identifiés de façon comment je pourrais dire grossière à l'époque mais là les applications se sont développées pour être capables d'identifier les corridors et il y a un très beau corridor qu'on devrait maintenir entre Sottoune et le Mont-Pinac par exemple pour préserver les échanges que les espèces peuvent faire pour l'instant nous on fait partie d'une région au niveau des Appalaches qui est quand même assez bien connectée c'est pas comme dans les dans les bassins du Saint-Laurent ou en Montérégie où t'as un boisé puis le prochain boisé t'as à quelques kilomètres donc on a une bonne connectivité pour tenter de la maintenir puis il y a quelques endroits où on appelle ça des goulots d'étanglement dans notre dans notre jargon de biologiste puis qu'il faut il faut s'assurer que ça ne rétrécisse pas rétrécisse pas davantage parce que les échanges après ça entre les espèces ne peuvent plus se faire alors ça j'ai même mis une carte dans mon mémoire sur que vous avez cette information-là dans le plan d'urbanisme aussi on a fait des cartes on a mêlé des affaires puis je trouve que ça enlève un peu la lecture qu'on peut faire des on a mélangé la conservation de la biodiversité et les zones de contrainte au point où on ne sait plus qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde les cartes moi je trouve qu'on devrait mettre ça séparé puis arriver à une synthèse plus en fin de route les pentes fortes bien les identifier là on ne voit pas c'est confondant avec les milieux humides c'est plus une question de visuel pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a sur leur territoire là c'est un peu confus dans l'indiquement puis je rajouterais là-dedans les zones de recharge des nappes phréatiques parce qu'elle existe cette carte-là je la rajouterais parce qu'on le sait qu'à Souton l'enjeu de l'eau je ne suis pas très certaine que je ne serai pas la première à en parler tout le monde revient là-dessus puis ça a été on a eu comme je dirais un wake-up call cet été quand tous les gens qui avaient des puits de surface ont manqué d'eau partout à Souton puis pas juste à Souton d'ailleurs dans beaucoup d'autres municipalités donc ça là c'est vraiment c'est vraiment sérieux puis on n'a pas là les gens vont avoir tendance à dire bon c'est juste un été bien bien sec mais attendez-vous à ce que les années bien bien sèches reviennent parce qu'il y a une affaire que les gens n'ont pas l'air de comprendre quand on parle de changement climatique on dit ah on ne veut pas que ça dépasse 1,5 mais ça c'est pour la planète c'est une moyenne à l'équateur ça ne va changer à peu près pas là où ça va changer le plus c'est dans les forêts tempérées du nord c'est chez nous puis ce que ça va atteindre c'est des 8 et des 9% alors si même à 1,5 nous autres on va être dans le 8 et le 9 donc ça ça veut dire que des périodes de sécheresse comme on a vécu ça va revenir ça va être récurrent des averses torrentielles comme on connait des fois puis moi ça fait deux fois en 20 ans que le ruisseau qui est un tributaire du ruisseau Jackson arrache la rue sur Rosenberry je fais deux fois qu'il le répare il va falloir penser à ça dans la façon dont on va aménager le territoire donc le surdimensionnement des calvettes la pente des chemins le maintenir sur les terrains quand on fait un développement en montagne ou en flanc de montagne maintenir l'eau sur le terrain pas l'évacuer via les fossés des chemins puis tout ça ça se fait maintenant des jardins d'eau la ville de Water a commencé à en faire tout le monde commence à garder l'eau sur le terrain il y a plein de mesures en ce moment on appelle ça les solutions nature je suis présidente de Nature Québec puis un de nos programmes un de nos gros programmes c'est de développer pour 8 municipalités de très grosses de Trois-Rivières à Saint-Camille des plans pour optimiser les solutions nature qui vont diminuer le coût de le maintien des infrastructures compte tenu de ce qu'on s'attend à voir en termes de changement climatique ça fait que moi je pense qu'il faut oui regarder les règlements mais avoir vraiment les oreilles et les yeux bien ouverts sur ce qui se passe au niveau des changements climatiques je ne vous parlerai pas en détail là bon l'eau potable je pense qu'il y a des études qui sont faites puis tout ça méfiez-vous des études qui sont faites moi je suis consultante la façon dont le client pose la question encourage certaines réponses excusez-moi mais c'est ça d'ailleurs il y a bien du monde qui m'appelle des fois pour donner des contrats puis quand je leur dis comment je vais agir ils me font accrocher au nez bon parce que moi je leur dis toujours que moi je ne travaille pas pour eux puis je ne travaille pas pour la ville ou l'ouvertement je travaille pour l'environnement donc la réponse elle peut lui contre eux ou pour eux mais il reste que c'est vraiment important de vous assurer que ça soit fait par le promoteur ou par vous que la question a été bien posée pour être capable d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez parce que souvent les consultants ont tendance à vouloir faire plaisir à leurs clients alors comme sur le sommet de Beaumont où le client le consultant dit il n'y a pas de ginseng je ne l'ai pas vu ben non tu es allé au mois de novembre tchum c'est une plante qu'on voit au mois de juillet hein fait que mais c'est ça qui se passe c'est ça qui se passe fait qu'il faut vraiment être bien à l'affût des questions qu'on pose de comment on veut qu'ils aillent chercher l'information puis je pourrais vous donner plein d'exemples où on a posé des questions puis qu'on a eu une réponse mais c'est pas celle dont on avait besoin pour aller plus sur l'utilisation du territoire il y a des concepts d'organisation spatiale qui ont été mentionnés avec des zones ou des activités récréatives quatre saisons sur le mont Sautoun je suis tout à fait d'accord il faut faire attention par contre parce qu'une grande partie de ces terrains-là qui appartiennent à la conservation de la nature du Canada oui ils veulent donner accès au territoire aux citoyens ça je pense que ça fait partie en partie de leur mission mais la vocation première c'est la conservation donc il faut vraiment balancer on peut donner accès au territoire pour toutes sortes d'activités il faut se rappeler que la mission de conservation est la première mission de ces territoires-là puis on le voit les gens commencent à être beaucoup plus sensibles à la protection de la nature ils veulent y avoir accès ils veulent aller en randonnée mais il y a une façon aussi de contrôler contrôler ça on le voit partout maintenant dans les parcs nationaux américains où il faut que tu réserves puis il y a un quota de monde qui peuvent être puis c'est souvent balisé par la taille du stationnement puis regarde tu es arrivé le premier ou tu as réservé le premier bien c'est toi qui y va qui y va on est rendu là il faut penser à ces choses-là et puis pour le pôle récréotouristique la zone privilégiée pour les activités sportives le pôle récréotouristique je le reformulerais en zone privilégiée pour les activités de plein air intensif puis le développement de résidences secondaires de la villégiature tout le secteur montagne si on est capable de le développer à cause de notre problématique d'eau bien on a toujours dit les écologistes du coin que c'est là qu'on devrait développer plutôt que d'étaler le développement partout sur le territoire il y avait comme des manquements je l'ai mis dans soit que j'ai mal lu les cartes ou que j'ai mal vu les cartes dans le secteur du Montbroc brûlé de l'autre côté de la montagne en face de Glenn Sutton c'est comme s'il y a des zones d'altitude moyenne et de haute altitude qui n'avaient pas été identifiées c'est peut-être juste des oublis dans le plan mais il faut juste regarder ça mais il reste puis je reviens que la réorganisation des deux zones haute altitude et altitude moyenne ce qu'on a développé ici à Sutton c'est unique puis ça fait vraiment son poids au niveau de la protection des paysages parce que dites-vous bien il y a des études en ce moment on peut bien faire de la neige artificielle puis ré-enneiger la montagne quatre, cinq fois dans l'hiver s'il faut mais un moment donné il va y avoir une limite à ça puis tout ce qui va rester à Sutton c'est nos paysages ça va être ça ça va être pour ça que les gens vont venir à Sutton donc c'est un gros atout qu'il faut conserver parce qu'un jour du ski alpin il n'y en aura plus pas de mon vivant j'espère parce que j'aime bien ça mais il n'y en aura plus alors il faut vraiment penser à ça oui ok là il me reste juste un petit point que je voulais vous donner c'est je vous ai parlé des changements climatiques en début je pense qu'il faut juste penser à ce sujet puis je félicite le courage du conseil d'administration nouvellement élu d'avoir mis un haut-là sur les dérogations mineures parce qu'on a l'impression qu'au cours des dernières années bien les règlements soit qu'ils ne faisaient pas l'affaire peut-être qu'ils n'étaient pas parfaits il y a toujours du peaufinement à faire mais moi mon impression c'est que surtout ils ne faisaient pas l'affaire puis on a aménagé le territoire à coup de dérogation mineure puis ça ça veut dire qu'il y a un gros problème soit de compréhension de pourquoi on fait ces règlements-là ou que les règlements et je doute que ce soit parce que les règlements étaient tous aussi mauvais sur autant de points de vue merci 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 alors il y a une fête à vous autres aussi merci Louise on s'est connus aussi à Corridor Appalachien oui bien oui bien oui évidemment mais je t'ai connue avant bien oui aussi puis tu vas nous manquer sur le CA du Corridor mais on a rencontré ton successeur vous avez un bon remplaçant ça a l'air de vouloir marcher ça fait que ouais merci oui merci merci Louise je t'ai merci